La seule chose qui fait que les gens, ils prennent pas les actions, qu'ils les fait s'arrêter, c'est tout dans leur tête. That's it! Les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? T'as une question à te demander, est-ce que tu veux la vie des autres? 80-20, baby, 80-20. C'est à juste 20% des tâches que tu fais sur ton entrepreneuriat qui génère le plus de tes revenus. Alors, get rid of le 80% que tu fais. Moi, je joue pas dans le 80%, je suis juste dans le 20%. Ma fonction préférée sur Instagram, blog delete. Bye! Ben c'est, c'est tout, à quoi on joue? Pas tout le monde va t'aimer, it's okay. T'as plein de gens qui te connaissent même pas, qui vont te balancer des trucs, mais ça va, ça c'est leur chemin à faire. Je veux juste pas que tu joues petit. Je veux juste pas que les gens, ils se disent, je suis une version plus petite, parce que j'ai peur de... Je vais te donner une stratégie incroyable que tu vas adorer. Tu es prêt? Salut Sonia. Bonjour. Comment tu vas? Super. Magnifique. T'es contente d'être ici? Je suis tellement heureuse d'être à Dubaï, c'est incroyable. Magnifique. On en parlait justement, moi je suis très heureux de t'avoir ici sur le plateau du Déclic, ton énergie positive. On l'attendait, elle va faire du bien à toutes celles et ceux qui nous écoutent, j'en suis certain. Je vais rapidement te présenter, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Sonia Zabartani, conférencière internationale, coach de vie, experte en stratégie de marque, consultante d'entreprise, une boule d'énergie positive, on va pouvoir le voir le constater dans quelques instants. Tu es originaire de Casablanca, tu as été élevé au Québec, tu es plongé très tôt dans l'entrepreneuriat via notamment ta famille, notamment dans l'industrie de la mode. À 23 ans seulement, tu pars à Los Angeles pour te retrouver dans le monde du spectacle avant de réaliser au travers d'un Déclic, on en parlera, que ta véritable vocation est dans le monde du coaching. À 25 ans seulement, tu t'inspires et tu t'imposes comme l'une des premières femmes conférencières aux Etats-Unis. Aujourd'hui, tu influences des centaines de milliers de personnes grâce à Tribe, une communauté où tu prends la parole sur des scènes mondiales pour les responsabiliser et leur donner tous les outils, les techniques pour construire, faire évoluer leur mindset et leur entreprise. Tu es reconnu aussi pour ton succès au Canada, aux Etats-Unis, mais tu as aussi une grande influence en Europe. Tu es prête à montrer que l'équilibre entre le business, la famille et le bien-être personnel n'est pas seulement possible, mais accessible à tous, car tu es maman aussi de deux enfants. Tu cumules plusieurs activités, pas mal de choses justement qui se passent. À la tête d'une agence digitale de personal branding, étant toi-même une experte en personal branding de par ta présence sur tous les réseaux sociaux, elle fait des messages que tu véhicules au quotidien. Tu es fondatrice de TriMedia, qui est leader dans le domaine de la production de contenu sur les réseaux sociaux. Tu as d'ailleurs construit et fait évoluer plusieurs entreprises à 7 chiffres jusqu'ici. Et en plus de tout ça, tu as aussi un talent caché d'artiste en lançant ta carrière musicale avec des chansons qui reflètent ton état d'esprit positif, ta philosophie de vie. Tu utilises la musique comme un canal pour inspirer et motiver ta communauté. Et pour résumer, tu es une personne inspirante qui inspire plusieurs dizaines de milliers de personnes au quotidien et à l'échelle mondiale. Donc merci d'être ici. On va faire un super épisode. Et Sonia, avant toute chose, on est ici dans le déclic. On va en découvrir plusieurs. On va parler de pas mal de choses, de ton parcours, de comment tu gères ton quotidien, tes boîtes, ton personal branding et tes différentes activités. Mais comment ton enfance, ton éducation au Québec, au sein de l'entreprise familiale, ont construit les valeurs et la philosophie que tu prônes aujourd'hui dans tout ce que tu entreprends au quotidien ? J'ai une cette question. Pour moi, mon enfance, c'était, vu que je suis unie à Casablanca, ma mère, mon père était à Casablanca, il est encore là-bas. Et ma mère, elle est venue à Montréal à l'âge de trois ans. Donc, quand j'étais jeune, j'avais six, sept ans, huit ans, à l'école, like I didn't fit in. Ce qui veut dire, j'arrivais, j'étais juste, j'étais un outcast. Et, tu sais, tout le monde avait la belle famille, le papa, la maman, tout ça. Moi, je comprenais pas, j'avais pas ça. Et j'étais toujours avec mon petit chien. Ma mère, elle était directrice des ventes pour l'Hôtel Vague, donc elle voyageait beaucoup. Et moi, j'étais là avec mon chien. Et j'ai toujours, j'adorais la musique, j'adorais danser, j'avais des gros cheveux frisés. Mais je me suis dit, bon, je fête pas avec les autres. J'étais toujours heureuse, mon énergie, j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. Et j'ai dit, bon, OK, je vais tracer mon propre chemin, je vais faire mon propre monde. Et c'est vraiment ce qui m'a créé quand j'étais jeune. J'étais le petit superhero de mon propre monde. Et ensuite, quand ma mère s'est mariée avec mon beau-père à l'âge de 9 ans, mon père, c'était le président de Gage Jeans, il était un homme d'affaires. Donc, lui m'a vraiment élevé dans la business des affaires. Donc, pour moi, de rentrer dans des business, de scale des business, je fais ça les yeux fermés, je dors. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quand j'étais jeune, qui m'a dit, OK, what if? Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais être vraiment qui j'ai envie d'être? Et comment est-ce que je pourrais vraiment être une petite fille qui garde ce sourire, garde cette énergie et garde cet amour des gens? Alors, c'est vraiment, c'est l'entrepreneuriat et le côté que je suis encore petite fille, je vais encore jouer, je m'éclate dans ma vie. OK. Et ce super-héros que tu avais choisi, si tu devais lui donner un nom par rapport au super-héros qu'on connaît, c'était lequel? Batman. Je vais te dire pourquoi. Batman, parce que j'adore, tu sais, je suis coach, donc je vais être deep dans les fears et dans les peurs et tout ça. Et ce que j'adore de l'histoire de Batman, c'est qu'il est devenu sa peur. Il est devenu the bat, la chauve-souris. Donc, j'adore ça, tu sais, c'est vraiment jamais de courir et de se cacher des peurs, mais moi, je suis vraiment comme bring it on, let's go, tu sais, I go all in. Alors, excuse-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme, mais je travaille encore mon français. Mais alors, pour moi, Batman, c'était cool parce qu'il met sa cape et c'est un super-héros et une super-héroïne aussi, là, il n'y a pas de problème. Et j'essaye, il affronte et il devient sa peur. Donc, c'est beau. Magnifique. C'est une très bonne question que j'ai posée ici parce que tu ne le savais pas. Moi, je suis fan de Batman. Ah ouais? Également, tout le monde m'offre des Batman, etc. Moi aussi, j'étais Batman pour Halloween. Ça me parle, ça me parle. Tu as grandi dans l'univers de la mode, justement, notamment de par ton cadre familial. À un moment où l'image, la perception a une importance vraiment capitale, comment cette expérience a-t-elle influencé ta manière d'aborder notamment le personal branding, ta présence sur les réseaux, tout ce que tu crées aujourd'hui? La mode, pour moi, alors je suis vraiment, je suis comme née dans la mode. À l'âge de 8 ans, mon père a eu de 9 ans. À tous les jours après l'école, j'allais toujours au bureau. Donc, j'étais vraiment, j'ai été élevée que tu fais tous les métiers. Donc, quand je commence avec une boîte, quand je commence, quand je rentre dans l'entrepreneur, c'est tellement excitant pour moi, j'adore. Moi, j'adore prendre des business qui sont des baby businesses, puis après ça, boum, t'es fait éclater. Donc, que ce soit Gage Jeans, on a eu XOXO, Vince Camudo, j'étais présidente de Vince Camudo au Canada. Et pour moi, c'était un super challenge de voir une marque et de la transformer en une personne. C'est ça vraiment, quand j'ai vu les réseaux arriver, moi, j'étais encore présidente de Vince Camudo, et j'ai dit, allô, this is where it's going, ça va tout aller là-bas. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On dépensait dans les magazines, on faisait des fashion shows, mais c'était toujours des modèles. Et là, quand j'ai vu le développement des réseaux, j'ai dit, attends une seconde, nous, on va être au téléphone à longueur de journée. Donc, si moi, j'arrive à être dans leur téléphone, c'est ces femmes-là, c'est ces influenceurs-là, c'est des personnes, des vraies personnes, que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elles portent, qu'est-ce qu'elles sont, tout ça. Donc, j'ai vraiment vu, et j'ai dit à tout le monde dans l'équipe, j'ai dit, on ne s'en va pas dans les réseaux sociaux. Ça va être ça qui va devenir le grand marketing. Et ensuite, le marketing de marque, c'est pas seulement de dire, OK, voici la veste, voici le t-shirt. Non, c'est que tu dois vraiment la changer en personnalité. Ça devient elle, qu'est-ce qu'elle mange, où elle voyage, comment elle est. Tu l'en transformes d'une personne. Parce que, comme je disais en anglais, c'est « people follow people, they don't follow brands ». Les gens suivent, des gens, ils ne veulent pas suivre ta marque, ils n'en ont rien à foutre de ton t-shirt. Mais c'est l'expérience que tu vas leur donner, c'est le feeling, c'est qui elle va devenir une fois qu'elle porte cette marque. Oui, complètement. Leur donner une identité et créer un storytelling autour, justement, de la marque grâce à des individus, des égéries ou autres. Cette perception, cette vision et cette clairvoyance du marché, aujourd'hui, ça paraît comme une évidence lorsque tu le racontes, mais au moment où tu prends conscience de ça et que tu te dis « OK, je dis ça aux équipes, etc., on est en quelle année, c'est à quel moment, ça ? » OK, je n'ai aucun sens du temps. Je n'ai aucun sens de direction, je n'ai aucun sens de temps. Donc, je peux dire 26 ans, puis peut-être j'ai 32, mais je te donne un exemple. Plus ou moins 50 de différence. Attends, quand c'est commencé, est-ce que j'étais revenue? J'ai habité à Los Angeles pendant longtemps, je suis revenue à Montréal. Oui, je devais avoir 28 ans. Bien, il y a deux ans, c'est pas vrai. Je devais avoir 28 ans, donc ça fait comme... Oui, ça fait un petit moment, 12 ans ou quelque chose. Au début, c'est vraiment comme Instagram commençait. Et je disais, j'adore les... Moi, j'adore voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis obsesse avec ça. C'est pour ça que je suis arrivé à Dubaï, je suis comme... OK, c'est bien. Tu comprends? Il faut que tu le sentes. Moi, j'adore quand ça bouge, j'adore voir. Attends, je ne suis pas la personne qui va réagir. Je suis la personne qui va... Où on s'en va? Je passe énormément de temps à regarder le marché, à regarder la température des gens, à regarder. C'est comme... J'étudie énormément. Et je vois, je suis comme... Ça, c'est où on s'en va. Puis après ça, une fois que je suis alignée, bien là, tu ne peux plus m'arrêter. Tu ne peux plus m'arrêter. Je vois, c'est la première fois que tu es à Dubaï? Oui. OK. Qu'est-ce qui fait que tu n'es jamais venue avant? C'est très loin, Dubaï. OK. C'est très loin, Dubaï. Je te dis... Alors, il y a deux ans, quand ma copine a déménagé ici, elle m'a dit, viens, durant COVID, tout de suite après COVID. C'est son anniversaire et mon anniversaire. Et elle m'a dit, OK, viens à Dubaï, tout ça. Je dis, OK, super. On prend les billets, on prend tout. Je prends le skydiving, le trick à Dubaï. On a tout bouqué. Et une semaine plus tôt, j'ai eu COVID. OK. Alors là, j'ai dit, oh oui, on ne peut pas faire ça. Et là, ensuite, mon mari... Et là, ensuite, j'ai dit, non, non, je ne peux pas partir comme ça. Obviously, je ne pouvais pas partir comme ça. Donc, c'est tellement dommage parce que ce voyage magique, je ne l'ai pas fait. Et après ça, on a dit, OK, c'était pas... Tu sais, tout arrive pour des raisons. Moi, je suis tellement là-dedans. Je suis tellement comme... Ça va, le bon moment sera là, et là, le bon moment, il est là et là, c'est magnifique et c'est beau et c'est le bon temps de venir. Complètement. Je profite de l'opportunité pour te poser la question. Après, on reviendra sur ton parcours, mais tu parles du fait de regarder les gens, d'analyser, de voir l'énergie. Toi qui as voyagé beaucoup à travers le monde, actuellement, tu es au Canada, mais tu as aussi fait les États-Unis, tu as aussi fait l'Europe, grosso modo. C'est la première fois que tu es à Dubaï. Comment tu sens l'énergie ici ? J'adore. Et j'adore... Je t'explique pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément, surtout dans ce climat qui n'est vraiment pas correct en ce moment. Je crois que la peace, que la paix, c'est possible. Et ce que j'ai tellement trouvé beau, moi, j'adore les cultures. Je suis née au Maroc, musulman. Après ça, ma mère était catholique, donc j'ai été élevée chrétienne, puis après ça, j'ai converti et je suis devenue juive. Donc, j'adore les religions, j'adore les différentes cultures. Et je trouve qu'à Dubaï, on le sent, c'est beau. Si tu vois des extrêmes très, très, très religieux avec la fille qui arrive en décolleté et tout, et tout le monde n'est pas jugé. Et c'est beau. Et j'adore montrer aux gens que c'est possible. Montrer aux gens qu'on peut s'accepter, que l'amour peut gagner, qu'en ayant les bonnes conversations, qu'on peut habiter ensemble, qu'on peut exister ensemble. We can build. C'est ça vraiment que je trouve qui est magnifique ici. On le sent que c'est beau. Oui, complètement. Justement, tu en parles à 23 ans. Tu t'en voles pour Los Angeles, pour le monde du spectacle. Mais il y a un déclic qui t'a rapidement fait changer complètement de cap. Quel est ce moment de pivot qui t'a incité à t'initier justement au coaching et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Oui, OK. J'ai eu plusieurs déclics dans ma vie, mais le premier, c'est avant de partir. OK. Donc, je suis à Western à l'université à London, Ontario et à Montréal. Mes parents sont divorcés. Mon père a dit, OK, Sonia, tu vas rentrer dans la business. J'étais entraîneur privé, j'allais à l'école, j'étais déjà dans la business et je faisais bien. La mode, c'est facile pour moi. Donc, là, il me dit, tu vas rentrer dans la business après l'école. Et moi, je me dis, mais non, je ne sais même pas je suis qui. J'ai 23 ans, j'ai fait l'université, je fais business. Oui, je suis bonne à ça, mais comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et c'est excessivement difficile parce que la société, tes amis, tout le monde me dit, wow, tu sais, les grandes marques de vêtements. Mais moi, c'est juste, j'ai pris le temps de passer avec moi-même et de me dire, mais qu'est-ce que je veux, moi? Et je n'avais aucune idée, je n'ai même pas la réponse. Donc, j'ai dit, je me suis fait, j'ai fait le clip de Camaro, j'ai fait beaucoup de choses dans le spectacle et je me suis fait demander de faire un show à Los Angeles. J'ai dit, OK. Et j'ai écrit mon dernier examen à l'école. Je ne suis jamais allée à moi, ma remise de diplôme, ça y est, graduate, I'm out. Et j'ai écrit mon dernier examen, le lendemain, j'ai dit à mon père, je déménage à Los Angeles seule. Et là, il m'a dit, no way. Il m'a dit, je te cut off. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai déménagé à Los Angeles et j'ai dit, je dois aller me trouver. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que c'est vraiment ma passion être dans la mode? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la scène? J'arrive à Los Angeles et encore une fois, je suis là et je suis rentrée dans les bonté. White Love, c'était mon meilleur ami. C'était vraiment cool. Dans ce temps-là, il y avait les Olsen twins. C'était vraiment, it was really fun. C'était cool à Los Angeles. Mais je me suis dit, c'est pas ça. Et c'était difficile pour moi parce que je venais d'avoir un rôle dans un film. Je venais d'avoir... Mais je me suis dit, mais c'est pas ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est juste pas ça. Et c'est arrivé la même chose avec la mode. Et moi, c'était pas ça. Je sais comment faire, mais c'était pas ça. Alors là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, on était dans une grosse soirée à Los Angeles. Tous les stars, tout ça. Et le gars, il me regarde et il me dit, you don't fit in. Genre, tu ne fites pas. J'ai dit, ah, super ça. Je me suis fait... Je sais beaucoup dire ça. Et je dis, ah oui, comment ça? Il me dit, écoute, je vais te rencontrer, je vais te présenter Landmark. Landmark Education, c'était comme le OG du coaching. C'était comme... Il n'y avait rien là. Il y avait juste Tony Robbins, un petit peu... That's it. Landmark Education, ça a vraiment été ce qui a commencé. Tout mon... Périple. Tout. Parce que moi, je me suis dit, attends une seconde, je m'étais fait demander un mariage. Deux fois, j'avais dit non. Là, je me suis dit, wow, c'est peut-être moi le problème. Après ça, je ne savais pas vraiment où je m'en allais dans ma carrière. J'ai des belles carrières, mais c'était comme ma vraie passion, je ne savais pas. J'allais à Landmark Education et là, j'ai commencé le travail. Et là, j'ai dit, wow, ça, ça va tout changer. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'étais vraiment... Moi, je suis business, je suis entrepreneur. Moi, je suis... N'importe quel business, let's play, ça, c'est fun. Mais je me disais, la seule chose qui fait que les gens, ils ne prennent pas les actions pour faire qu'est-ce qu'on leur dit de faire, tu sais, tu peux avoir le meilleur business plan, la meilleure stratégie, mais la seule chose qui les fait s'arrêter à prendre les actions, à devenir, c'est tout dans leur tête. That's it. Et là, je dis, attends une seconde. Parce que moi, je l'ai fait sur moi-même. Et là, je suis rentrée parce que je suis obsédée de... Alors, j'ai rentrée dans le coaching. Après ça, c'est dans les coachings de relations. Après ça, c'était les retreats que j'allais. NLP, tu sais, PNL, vous dites en français. Ouais. Moi, j'ai fait ça à 23 ans. Et là, j'ai dit, that's it. Et là, j'ai commencé. Ça, ça a été le plus gros déclic. J'ai dit, si je suis capable d'apprendre aux gens qu'en changeant le mindset, en changeant qui ils sont et qui ils croient qu'ils sont, ça va tout changer pour eux. Après ça, la peur, ça va, on roule. Après ça, toutes les belles stratégies que tu peux leur apprendre, ils vont les faire les actions parce qu'ils vont penser qu'ils sont les personnes qui sont capables d'avoir les résultats. Donc, concrètement, t'as découvert quelqu'un qui t'a orienté vers l'industrie du coaching et là, du coup, t'as vu d'abord la puissance du coaching sur toi. T'as pris conscience de la puissance de la chose. T'as donné des réponses sur des questions du type pourquoi pour moi, c'est évident, pour d'autres, ça ne l'est pas et ne l'applique pas alors que ça pourrait faire une transformation énorme. T'as conscientisé que c'était vraiment dans la tête et l'état d'esprit et tu as pu justement avancer. Aujourd'hui, avec du recul, tu évoques le fait que ça fait 23 ans que t'es dans la PNL. Aujourd'hui, le coaching, c'est quelque chose qui est ton quotidien. Tu inspires, tu motives les gens par tes messages. Qu'est-ce qui concrètement, selon toi, explique le fait que la plupart des gens ont déjà les réponses à leurs questions ? Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils disposent des stratégies, des tactiques parce qu'aujourd'hui, tout est accessible quasiment sur Internet et pourtant, ils ne le mettent pas en place. Quelle serait la réponse que tu aurais à donner s'il y avait une réponse universelle ? Si c'était la réponse universelle, si le... Attends, je vais te le donner même dans le marché français. Oui, mais... Oui, mais... C'est toujours ça. Oui, mais... Tu sais, pour toi, c'est facile, mais pour moi, c'est... Ils n'arrêtent pas avec les excuses et les excuses et les excuses. Oui, ils ont le plan, mais ils vont te donner les excuses pourquoi ils ne la fais pas. Ils vont te dire pourquoi toi, ça va marcher pour toi, mais pour eux, ça ne va pas marcher. Donc, c'est toujours... Encore une fois, ils s'arrêtent constamment parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir si eux deviennent la personne qui prenne ses actions ? Est-ce que leurs amis vont encore être leurs amis ? Est-ce qu'ils vont faire plus que leurs parents ? Est-ce qu'ils vont devenir des personnes que... Tu sais, c'est tellement... Juste ce reframe qui est tellement excessivement important parce que les gens, ils s'arrêtent. Qu'est-ce que les gens, ils vont penser ? Mais qu'est-ce que... Et surtout pour les femmes, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils vont... Vous, les hommes, c'est cute, mais vous gérez pas la même chose. Les femmes, c'est comme... Mais qu'est-ce que les autres, ils vont penser ? Comment... Donc, une fois qu'on joue là-dedans et qu'on dit, OK, what if... Viens, on y va, all out. Puis là, elle sent. Et tu lui donnes... C'est tellement important, la musique, l'énergie, tout ça. C'est tellement important parce que toi, tu dois le sentir. Tu peux écouter tous les podcasts au monde, tu peux lire tous les livres au monde, mais tant et aussi longtemps que tu sens pas et que tu dis, wow, c'est ça. Et là, tu es réveillée, et là, tu peux plus aller te rendormir. Cette énergie que tu as, c'est une identité aussi. Ta personnalité, c'est ton identité. C'est pas anodin, justement, et c'est ce qui fait aussi ta personnalité, ton succès, pourquoi les gens t'aiment, t'adorent, t'adules et tu inspires toutes ces personnes. Est-ce que tu penses, avec du recul, qu'une personne qui, initialement, pourrait être un petit peu réservée, qui pourrait avoir plein de doutes, avoir peur, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Moi, pour ma part, je suis un ancien, timide, introverti, incapable de m'exprimer devant qui que ce soit ou devant une caméra ou quoi que ce soit. Dans quelle mesure ces gens-là peuvent transformer littéralement leur identité et quel chemin, quel est le chemin à prendre pour pouvoir maximiser ces probabilités de succès dans cette quête ? Parce que finalement, je le remarque avec du recul, le Alec d'il y a dix ans n'aurait au nom qu'un cas pu avoir les résultats que j'ai aujourd'hui ou ne serait-ce qu'être face à toi et te poser des questions ou avoir cette discussion avec cette prise de hauteur. Pourtant, je suis toujours la même personne. Sur mon passeport, c'est la même personne, j'ai toujours la même mère, la même père, etc. C'est quoi le chemin justement pour transformer son identité ? Parce qu'on sait, toi comme moi, que c'est finalement une des clés pour pouvoir avancer. C'est beau et j'aime que tu me demandes ça parce que tellement de gens me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai pas ton énergie. Ouais, mais moi, je suis pas confortable devant les réseaux parce que je... Ouais, mais je t'ai pas demandé d'avoir mon énergie. Je t'ai pas demandé de faire comme moi. Moi, je t'ai juste... Je veux juste... Et c'est pour ça que je partage autant sur les réseaux. C'est que je veux montrer que c'est possible. Je veux montrer que c'est possible. Et plus des gens qui sont timides comme l'ancien timide comme toi, tu commences à partager et tu montres, plus tu vas inspirer des gens à dire « Waouh, c'est possible. » Et plus moi, je collabore avec des gens comme toi, plus ma communauté va se voir en toi. Moi, je suis queen des collaborations. J'ai aucune compétition. Je veux build avec des gens non seulement pour nous, mais spécialement pour nos communautés parce que peut-être qu'une personne va me voir « Oui, c'est bien beau. » Il y en a beaucoup que j'inspire et tout, mais il y en a beaucoup qui disent « Wow, attends, c'est too much pour moi. » Et c'est correct. Je l'entends toujours. C'est correct. Mais moi, je veux leur montrer que tu n'as pas besoin de le faire avec la grosse énergie, le workout, le playlist. C'est beau. Même moi, je me fatigue. Tu comprends? Tu peux le faire exactement comme toi tu es. La seule chose pour donner des petits steps, un, c'est que tu dois être énormément aligné à qui tu es. Je ne veux juste pas que tu joues petit. Je ne veux juste pas que les gens, ils se disent « Ah, mais je suis une version plus petite, plus quiete, parce que j'ai peur ou parce que je ne veux pas blesser ou faire peur. » Non. « Sois tellement toi. » Tellement toi. Et ensuite, une fois que tu réalises vraiment tu es qui et tu l'assumes. Moi, au début, je t'ai dit « Je n'ai aucun sens de dire. » Mais je l'assume. Moi, je n'ai aucun sens de direction. Mais je l'assume. Pourtant, tu as pu guider le taxi jusqu'ici. Oui, mais c'était une catastrophe quand même. Non. Écoute, il y a certaines choses que je fais très bien. Il y a autre chose. Une catastrophe. Mais ça va. Je n'essaie pas d'être top dans tout. Moi, je vais te dire ce que je fais. Non, mais c'est bien parce que tu sais identifier tes zones de génie et tes zones où tu as moins justement cette capacité. Beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur. C'est la plus grande erreur. D'amplifier leur force, ils vont essayer de combler leur faiblesse. 80-20, baby. 80-20. Imagine. 80-20. Right? Si tu es à 100%. S'il y a juste 20% des tâches que tu fais sur ton entrepreneuriat qui génèrent le plus de tes revenus. Alors, get rid of le 80% que tu fais. Moi, je ne joue pas dans le 80%. Je suis juste dans le 20%. Parce que je sais qu'est-ce que je fais énormément bien et quand je suis dans ma zone de génie, les stratégies, le whiteboard, les lancements, les trucs, machin. Je suis une... Mais les e-mails, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Délègue, si tu arrives à réaliser à quel point tu as ta zone de génie et tu n'as pas besoin d'être bon dans tout. Arrête d'essayer d'être bon dans tout. Tu n'as pas besoin de tout savoir, d'être bon dans tout. Tu sais, hire. Amène les meilleurs dans qu'est-ce que toi, tu n'es pas bonne dans ton 80%. Et eux, c'est leur 20%. Donc, imagine. Moi, tout ce que je focus et je peux bâtir des... Whatever. C'est que je focus, je connais mon 20%. Je focus sur mon 20%. Et ensuite, je double. Je prends plus de temps dans mon 20% pour que ma boîte a fait... Mais les gens, ils essaient de tout être et tout. Ils essaient de faire le podcast, de faire le editing, les caméras. Mais qu'est-ce que tu fais que tu actives? Tu veux faire du editing bien? Est-ce que tu aimes faire du editing? Sinon, délègue. Fais plus de ça. Fais ce qu'il te fait triper. Moi, quand j'étais sur l'avion, j'ai écrit un programme en 11 heures. La femme, elle est venue, j'avais 11 heures de vol. Elle a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un ne pas lâcher son ordi. J'étais dans ma zone de génie. J'étais dans mon 20%. Mais si tu me demandais de faire quelque chose d'autre, j'aurais été terrible là-dedans. Donc, focus. Oui, complètement. Je te rejoins. Je reviens un petit peu sur ce parcours et ce démarrage où tu découvres l'industrie du coaching, tu as pu, du coup, te former auprès des meilleurs, des plus grands noms. Tu parlais de Tony Robbins, mais pour ne citer que lui, il y en a eu plein. Comment tous ces enseignements de différents mentors de renom, coach de renom comme eux, ont construit aujourd'hui ta méthode de coaching? Quel impact ça a eu sur ta vision du coaching, du développement personnel? Parce qu'il y a autant de coachs qu'il n'y a de méthodes. Il y a autant de méthodes qu'il n'y a de coachs. Pour chaque individu, également, c'est différent. C'est comme si tu demandes c'est quoi ta routine matinale. Chacun a sa propre routine. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision du développement personnel au global après toutes ces années d'expérience et tout ce que tu as pu voir sur le marché? Moi, j'ai vraiment ma méthodologie. J'ai vraiment... Parce que je crois... Je ne crois pas en... Il faut que c'est sûr, juste faire de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est que tu kiffes ta vie. Je veux que tu aies une vie là que tu dis, mais je vis ma meilleure vie. Ça, c'est le goal. Alors, ce n'est pas d'avoir un certain truc, un statut, la voiture, la maison, nanana. C'est que la société nous a tellement vendus cette espèce de rêve de tu dois avoir tout ça et là, tu vas être heureux. Et moi, comme toi, on connaît des entrepreneurs, mais tu mens tout l'argent financièrement, tout ça, et qu'ils sont énormément malheureux. Tu comprends? Donc, pour moi, ça, ça ne m'excite pas. Ça ne m'impressionne pas. Ce n'est pas quelque chose qui est cool. À la place, c'est vraiment de découvrir. C'est quoi la définition de ta vie là? Ta vie là, tu la manges. Moi, ce que je fais de mieux, like mon 20%, ce que je fais de mieux, c'est que j'adore être maman. Je suis obsédée. Avec mes enfants, j'adore. J'adore les voir développer les petits highlights le soir, les petits moments là que ma fille a fait. Tu sais, ma fille, c'est devenue une petite coach. Elle est so cute. Elle est tellement dans l'empathie des autres. J'adore triper avec mes enfants, ma famille. Je suis vraiment, vraiment là-dedans. Donc, pour moi, ça a tellement d'importance. Un, connais tes valeurs. Tu sais, vraiment rentre dans tes valeurs. Et deux, imagine, la définition là, juste du bonheur, c'est juste vivre une vie à tous les jours, alignée à tes valeurs. Une fois que tu connais tes valeurs, tu sais que... Et tu connais tes standards, tu connais tes principes, tu connais que tu dis oui, tu sais exactement qu'est-ce que tu dis non. Donc, pour moi, je suis tout le temps presque en train de jouer parce que je suis la meilleure à dire non. Je dis non, 99% du temps. Non, non, non. Et je n'ai pas... C'est tout. Non, ce n'est pas possible. Merci. Imagine, si tu arrives à dire non, à quel point tu arrives à avoir du temps pour des fuck yes. Oh, tu as le droit de dire ça sur ton podcast? Bien sûr, tu peux tout dire ici. Ça va, tu mettrais la... Mais tu sais, imagine, moi, j'ai une vie de fuck yes. J'ai une vie là que les gens, ils vont dire, wow, la fille a très... Et c'est ça qui est beau. Donc, pour moi, ma méthodologie, c'est vraiment ça. C'est découvrir, c'est quoi ta définition de papa, de maman, dans ton entreprise, dans ta fitness, dans ta santé, dans ta routine. Quel style de vie tu vas avoir. J'ai des entrepreneurs, mes amis qui travaillent non-stop. Mais moi, je crée en jouant. Quand je suis ici, je suis énormément productif. Boum, je vais revenir, je vais faire un autre lancement. C'est ça qu'il faut qu'on montre à quel point c'est important d'avoir des temps de ressources, des temps de play, des temps que tu dis... Parce que c'est ça qui ouvre ton mindset à dire, mais wow, je peux être plus. Je peux faire plus. Complètement. Je te rejoins et je rebondis sur un point... J'aime que tu me rejoins, c'est bien. C'est parfait. Très bien. Non, mais on est aligné sur beaucoup de sujets et justement, je rebondis sur un point, c'est le fait de dire non. Beaucoup trop de gens disent j'ai pas le temps, mais en réalité, ils ont pas le temps parce qu'ils font des trucs qui ne leur servent pas à grand-chose. Ils font ces trucs parce qu'on leur a demandé ou parce qu'ils ont le sentiment que c'est obligatoire, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas dire non, que ce soit des entrepreneurs débutants, des entrepreneurs avancés, que ce soit dans leur vie perso comme dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute de je ne sais pas comment dire non, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que des gens me repoussent à cause du fait que j'ose exprimer mon opinion et que non, je dis non, qu'est-ce que tu leur dirais ? Exprime, c'est tellement beau. Moi, je veux dire, le plus grand reste, j'adore les gens qui tranchent. I love that shit. Parce que j'adore les gens qui sont juste, tu leur dis quelque chose, c'est oui ou c'est non. C'est pas ils vont, après ça, ils ont dit non, c'est oui ou c'est non, c'est beau. C'est beau. Parce que le people pleasing, oh ben je sais pas, ça montre pas un caractère. Quand tu as travaillé ton caractère, quand tu as travaillé ta personnalité, c'est des oui ou c'est des non. Le problème, c'est que quand tu dis des non, il y a beaucoup de gens qui vont être pas heureux avec des non, mais ça va, c'est pas ton monde, c'est pas tes gens. Alors, à la place de toujours essayer d'être comme ça pour ne pas faire de la peine à certaines personnes, est-ce que c'est vraiment ton monde ? Est-ce que c'est vraiment ta tribe ? Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont alignés à toi ? Non. À la place, tu te dis, bon, moi c'est ça, c'est là où je m'en vais. Et les gens, ils adorent suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Et toi, tu t'en vas là-bas et tu dis, viens, viens, il y a de la place. Moi, je trace et je fais de la place. Je trace et je fais de la place. Je dis, regarde, et je montre aux gens tout avec les réseaux, tout ce que je fais. Et les gens, ils me disent tout le temps, mais Sonia, pourquoi tu, tu sais, tu vas dire quand tu vas faire ton lancement, tu dis, je dis parce que, un, je n'ai pas de compétition. Je ne suis pas en train de compétitionner avec personne. Et si, ils peuvent le faire mieux que moi. Mais je vais t'applaudir. Moi, je vais mettre ton t-shirt. Je comprends. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'il faut qu'on montre aux gens. Parce que ce n'est pas une, c'est pas une tasse, c'est pas un truc de, il y a juste ça d'abondance. Il y a tout d'abondance. Et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ? Ça va être dix fois plus que qu'est-ce que je peux faire seule. Oui, complètement. Je reviens sur ton parcours. Est-ce que tu rejoins ? Est-ce que je me rejoins sur ça aussi ? Je te rejoins sur ça aussi. OK. Je te rejoins sur ça aussi parce qu'il y a trop de gens, justement, qui ne, comment dirais-je, veulent être trop lisses. Tu vois, veulent être trop lisses, veulent être trop arrangeant, trop gentil, etc. Et même moi, j'étais pendant très longtemps comme ça, justement. Mais c'est gentil d'être gentil. Et je te rejoins sur le fait que d'une part, les gens veulent suivre un leader et quelqu'un qui sait où il va. Et de l'autre côté, ça dénote énormément de choses au niveau de ton caractère et ça te renforce. Et ça donne un certain charisme, une certaine force aussi. Et puis en même temps, ça fait le tri. Ça fait le tri avec les personnes qui sont là pour les bonnes raisons et les personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, forcément. Est-ce que je peux rebondir une dernière chose ? Bien sûr. OK. Pour tes entrepreneurs qui écoutent ça, qui disent, ouais, mais je vais te dire comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on vient de te dire ? Qu'est-ce qui est tellement beau ? C'est qu'on rebondit sur ce que j'ai dit plus tôt. Ce qui veut dire, si ce n'est pas un fuck yes, ça va être un non. Alors imagine, quand tu m'as demandé de faire le podcast, je t'ai dit oui, ça veut dire ça va être un fuck yes. Je vais rentrer avec ma belle énergie, je vais être heureuse, je vais arriver, je vais être complètement alignée à ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que dès que tu commences à dire des oui, tout d'un coup, ton corps se dit ça, j'ai dit oui. Donc j'organise ma journée, je fais mes trucs, je vais arriver avec ma belle énergie et je ne vais pas être tellement fatiguée parce que j'ai dit oui à toutes plein de choses que je n'avais pas vraiment envie de faire. Donc, à la place de se dire, oui, mais si je dis pas oui à cette personne-là, elle ne sera pas heureuse, mais imagine les personnes que tu dis oui, ils vont tellement apprécier ton temps, ton truc, ils vont être à l'heure, ils vont arriver, ils vont être bien, ils vont arriver, ils vont te donner, ils vont dire wow, cette personne-là vraiment, elle a de la valeur dans son temps et elle me l'accorde, alors c'est magnifique, moi je vais lui redonner. C'est tellement à un autre niveau, c'est un autre niveau de conversation, c'est un autre niveau de vie que l'entrepreneur qui dit oui, qui dit oui, l'autre podcast, l'autre podcast, l'autre podcast. Non, mais ça y est, on n'a pas besoin d'être partout, c'est juste, vas-y avec la qualité, c'est pas la quantité, la qualité, tu es bon, tu arrives, tu es aligné et tu délivres, mets de la bombe. Merci du coup de nous avoir accordé ton temps et ta présence ici, mais je te rejoins à 100% et je vais même aller plus loin, tu vois, c'est un concept qu'un ami très proche applique, lui, il ne veut plus passer du temps avec plus de 5 personnes dans la même pièce en même temps pour ne pas justement diluer son focus et il préfère n'avoir que des rendez-vous limite individuels, très espacés dans le temps peut-être, mais de plusieurs heures de manière très intense et il est vraiment dans ce concept, soit je suis 100% in, soit je suis 100% out et il n'y a pas de demi-mesure et finalement, c'est exactement le même concept que tu évoques ici et c'est ce qui fait que cette intensité permet vraiment d'aller en profondeur dans les choses, en profondeur avec les gens, en profondeur avec les relations et c'est la qualité avant la quantité. Je me suis permis de rebondir encore, tu vois. C'est à vous. Un autre point, c'est justement le côté impact international de ce que tu fais. Tu es devenue donc une des premières femmes conférencières aux Etats-Unis à seulement 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler des challenges spécifiques que tu as rencontrés en tant que femme dans ce domaine et comment tu les as surmontés? On a combien de temps là? J'ai rencontré beaucoup de challenges parce que quand j'ai commencé dans le coaching, mais c'était plus conférence, c'était plus consulting parce qu'il n'y avait pas vraiment de coaching et de trucs comme ça. C'était vraiment dans le consulting mais moi, j'ai vraiment amené le mindset parce que j'ai vu que c'était ça qui a tout changé. Dès que tu rentres avec des grands entrepreneurs, tu l'amènes le côté mindset qu'ils explosent et ils deviennent la personne qu'ils voulaient être. Donc, c'est magnifique. Le problème que j'ai rencontré et moi, j'ai vraiment j'avais pas bien fait mon travail. Ce qui veut dire, je voyais pas d'autres femmes sur les stages. C'était tous des hommes. Donc, et quand on rentrait et on faisait nos grosses conférences, c'était très axé sur, tu fais A, B, C, it's like the strategy, le truc, voici comment tu, comment, comment, comment. Et je croyais que c'était comme ça qu'on devait faire les choses. Donc, j'arrivais pas vraiment as a coach. Je parlais jamais de mon histoire. Je parlais jamais de moi. C'était toujours comment je peux toi t'aider. Voici les steps de comment toi, tu peux avoir les résultats que tu voulais dans ta vie. Parce que c'était juste ça que je voyais. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes sur les stages? Et le déclic de ça, ça a été, j'ai dit, ben moi, je vais les amener ces femmes-là. Moi, je vais être la femme qui va amener d'autres femmes sur les stages. Moi, je vais être la femme qui va arriver et qui va te parler d'une histoire, qui va m'ouvrir. Et dès que j'ai commencé à m'ouvrir, c'est là où ça a tout changé. Parce que les gens, moi, je t'explique, je ne voulais pas être une coach parfaite. Le problème, c'est quand tu es dans les réseaux, quand tu as un gros following ou tu fais des grosses conférences, les gens, ils te mettent comme un, tu dois être parfaite. Et moi, je ne suis pas parfaite. Et je ne veux pas que personne croit que je le suis parce qu'après ça, je ne peux pas manœuvrer. Je n'ai pas de... Moi, I have to fuck up. Moi, j'adore faire des trucs et hop, c'était une leçon. Tu sais, j'adore. Alors, je vais faire des gros trucs et des fois, je suis comme, hop, ça, ce n'était pas idéal. Alors, ne mets-moi pas sur un piédestal. Je ne suis pas parfaite du tout. Et je ne voulais pas que les jeunes, la prochaine génération, pensent que tu dois être parfaite pour être les stages. C'est l'imperfection. C'est les leçons de vie. C'est les challenges. C'est les moments tellement difficiles qui fait, qui te donne ton caractère, qui fait, qui te fait devenir qui tu es. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand je faisais des conférences, j'avais tous ces hommes-là et j'ai dit, mais moi, je veux montrer aux femmes que c'est possible, montrer aux hommes qu'en t'ouvrant et en étant, montrant authentiquement qui tu es, les gens vont tellement plus se connecter avec toi parce qu'ils vont voir un vrai humain à la place de juste la fille, conférence, tu comprends? Donc ça, ça a été vraiment important et l'autre chose que j'ai remarqué qui était très difficile pour moi, c'est quand j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants et encore, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans le marché français et ils m'ont tellement bien, je suis tombée en amour dans le marché français mais moi, ma business c'est en anglais. Alors, j'arrivais dans les gros stages et puis, je voyais tout le monde qui venait me voir et dire, mais comment tu, tes enfants sont où? Ou qui reste avec tes enfants? Et je suis comme, voilà, mes enfants sont où? Et souvent, j'amemnais mes enfants aussi dans mes stages. J'ai regardé les autres hommes et je regardais comme Bradley. J'allais le voir, j'ai dit, bro, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé sont où tes enfants? Non, mais pourquoi on demande ça juste aux femmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un, j'allais voir tous les gros conférenciers qui sont là? Il n'y a personne qui est allé leur demander mais comment tu fais? Tes enfants sont où? Pourquoi tu me demandes ça? Moi, obviously, mes enfants sont gérés. Tu penses quoi? C'est vraiment quelque chose de différent en tant que femme que les hommes, ils arrivent, c'est des bombes, ils font leur truc puis après ça, il n'y a personne qui te demande comment tu fais pour balancer ton travail et ta maison. Il n'y a personne qui demande ça aux hommes. Oui, complètement et c'est un sujet qui est énormément abordé. J'en parlais encore hier. Hier, j'enregistrais un podcast audio parce qu'on a les formats vidéo mais on a aussi audio et on a plus de 100 épisodes audio. D'ailleurs, c'est ceux qui nous écoutent. Si vous ne regardez les podcasts que sur YouTube, sachez que sur les autres plateformes Spotify, Apple Podcasts et autres, des dizaines et dizaines d'autres épisodes passionnants vous attendent et j'en parlais avec une jeune femme qui justement, elle doit avoir 23, 24 ans. Elle commence à exploser sur les réseaux. Elle s'adresse aux femmes pour les aider à développer un business en ligne et pareil justement, elle ressent le jugement, les questions, etc. Elle parle beaucoup d'argent ouvertement. Elle ose parler de ses chiffres. Là, elle vise un mois de novembre à 400 000 euros. Tu vois, c'est énorme pour la plupart des gens en francophonie de réussir à affirmer ça, à oser en parler. Encore plus quand tu es une femme. Juste avant, dans ce même épisode, on parlait d'une amie qui elle aussi cartonne dans ces mêmes types de résultats. En un an, elle fait 5 millions en partant quasiment de zéro. Bref, et justement, elle disait, je suis toujours catégorisé, je suis posé dans une table à côté des copines d'eux. On me demande comment ça va mon petit business avant même de savoir ce que je fais comme business. Elle me demande qu'est-ce que je fais ici ? C'est quoi mon truc ? Etc. Et la question est, est-ce que sur le marché international, vu que tu es plus avec ton business à la base sur le côté US, anglais, etc. Et maintenant, depuis et récemment sur le marché français aussi, il y a cette même perception de la femme dans le business qui est un petit peu mise de côté ou pas forcément mise en lumière, mise en valeur ou incomprise par rapport à ce marché business en ligne ou des conférenciers, des consultants hommes. Non ? Non, on prend notre place. Il n'y a personne qui va me dire ton petit business. Je n'ai jamais eu ça. OK. C'est aimé, c'est un positionnement aussi. Et qu'est-ce qui justement explique ça selon toi, cette différence entre l'ouverture d'esprit du marché US et la fermeture d'esprit du marché français ? Parce que moi, je suis comme toi, depuis des années justement, je suis mal placé pour parler au nom d'une femme, mais je mets en lumière justement des femmes qui, elles, parlent au nom des femmes et ont du succès et les motifs, les inspire, etc. avec le déclic, avec plein d'autres actions que j'ai mises en place ces dernières années parce que j'ai envie d'offrir à tous l'opportunité d'entreprendre dans ce nouveau monde justement. Et c'est une grande question que je me pose parce qu'à cause de ça, beaucoup de femmes ont tendance aussi à éteindre cette petite étincelle, diminuer leurs ambitions à cause de ces problématiques. C'est exactement la raison pourquoi je suis à fond dans le marché français. OK. Ça m'a vraiment touchée. Moi, je n'ai rien compris. Moi, j'étais, quand je suis arrivée à Paris et j'ai fait la Z, j'étais sur le stage de la Z et moi, je veux dire, et tout le monde a dit, Sonia, tu sais, les gens en France, ils disent, il ne faut pas parler d'argent. Je dis, il ne faut pas parler d'argent, mais comment vous payez vos bills ? Comment vous payez vos trucs ? Si on ne parle pas d'argent, si on n'éduque pas nos filles, si on ne les inspire pas à... Et ce n'est pas juste argent, c'est wealth, c'est qu'est-ce que tu peux faire, c'est abondance, ce n'est pas juste, viens, je te donne mes chiffres. Les gens, ils n'en ont rien à foutre de tes chiffres. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour eux ? Moi, que je te dis ce que j'ai fait le mois dernier, ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que je peux, toi, t'amener à faire ce que toi, tu as envie ? C'est pour ça que c'est... C'est tellement une conversation qui est belle à avoir dans une façon d'abondance. Moi, je peux tellement aider encore plus. Si je suis en façon d'abondance, si j'ai de l'abondance dans ma vie, c'est un mindset. C'est dès que je t'ouvre le mindset que tu peux devenir la personne qui... Il y a de l'argent partout. Justement, le programme que j'écris, c'est comment trouver les opportunités en période de crise. Moi, je vais te donner des opportunités, tu ne vas rien comprendre. Et les gens, ils vont dire, oh non, mais tu sais, je ne comprends pas les... Oh non, mais tu sais, je n'ai pas ces conversations-là. Moi, je n'ai pas ces amis-là autour de moi. Je n'ai vraiment pas ces personnes autour de moi-là. Parce que j'ai juste... Je n'ai aucun temps ou désir de commencer à m'expliquer. J'ai passé ce temps-là. Là, maintenant, je suis comme, regarde, je vais te le montrer, je vais le faire. Après ça, tu vas me dire. C'est ça. Je n'ai pas... Si toi, tu ne penses pas, si toi, tu n'es pas prête, c'est correct. Si je suis too much pour toi, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime encore. Moi, j'ai des gens, ils m'ont unfollow parce qu'ils disent, wow, c'était too much. Et ils me le disent. Je suis comme, il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin de me dire bye. Mais ils reviennent. Et je dis, ah, tu es de retour. Je voulais te dire, ça m'a manqué, mais ça va. It's OK. Donc, pour moi, le marché français, je suis tombée en amour avec eux parce que dès que je suis sortie du stage, les femmes, elles m'ont pleuré dans les bras. J'ai resté deux heures et demie à l'extérieur du Grand Rex, des line-up. Les femmes, elles pleuraient. Elles ont dit, Sonia, je jouais tellement petit. Tu m'as donné l'opportunité de juste me réveiller, de me dire que peut-être que je peux avoir plus dans ma vie. Qu'est-ce que tu penses que je vais retourner aux Américains maintenant? Oui, il y a plus d'argent parce qu'on est juste plus habitués. C'est plus le mindset et il est différent. Mais oui, c'est plus difficile pour moi. Mais c'est pas... Parce que moi, c'est l'impact que j'adore. C'est l'impact. Si j'arrive à impacter ces femmes-là, c'est-à-dire qu'elles vont impacter leurs enfants. C'est-à-dire qu'on va avoir une génération de gens qui pensent qu'ils peuvent avoir plus dans leur vie. Ça, ça m'excite. Ça, je me dis, OK, je fais du bon dans la vie. Oui, complètement. Tu as commencé justement à répondre à la question qui va suivre. Aujourd'hui, justement, c'est quoi l'impact concret que tu cherches à avoir sur la vie des gens, de toutes ces personnes qui te suivent, toutes ces personnes que tu as envie d'accompagner. Et parfois, pour beaucoup, lorsqu'ils suivent quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme d'autres qui donnent des messages, on est presque le dernier espoir, tu vois, par rapport à cette quête d'une vie meilleure. C'est quoi ta mission aujourd'hui sur ce marché et sur les autres ? Oui, moi, c'est... Je trouve qu'on a tellement... Moi, je suis vraiment en gratitude. Je suis en gratitude pour tellement de choses. C'est à tous les jours, c'est comme... I'm so grateful, I'm so grateful. Je me réveille le matin, je suis vraiment en gratitude parce que j'arrive à pouvoir faire sourire les gens, pouvoir leur donner un petit tip. Ensuite, quand ils rentrent dans mes programmes, c'est comme, OK, comment on va kiffer ta vie? Pas juste une petite vie. Comment on va faire une grande vie? Et je vais les mettre inconfortables. Et ils vont se dire, ah, je ne sais pas si je peux. Mais ils vont juste trust. Et ensuite, ils vont se dire, wow! Juste le fait de pouvoir donner la chance aux gens de s'épanouir et devenir la personne qu'ils voulaient toujours être, pour moi, ça, c'est assez. C'est magique. Ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je me réveille. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil parce que j'adore ce que je fais. Et pour beaucoup, aujourd'hui, le fait de s'exprimer et de vivre sa vie à 100%, vivre sa meilleure vie pour reprendre tes termes, ça passe inévitablement aussi par le fait de créer un business. Est-ce que c'est le cas pour toi? Tu as cette perception aussi? Est-ce que c'est ce que tu enseignes? Ou il y a d'autres, justement, strates de vie et d'équilibre que tu évoques pour permettre aux gens d'être pleinement épanouis, pleinement heureux? Première des choses, il y a une chose qu'il faut qu'on arrête. Que l'entrepreneuriat, c'est la seule façon. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut qu'on arrête tout ça. Il y a des gens qui sont excessivement heureux dans leur vie et ils sont salariés, ils arrivent au travail, ils aiment leur travail, ils sont bons dans leur travail. Ensuite, ils partent du travail à 5 heures, ciao, bye. Ils s'épanouissent dans leur sport, ils font de l'escalade, ils sont avec leurs enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on leur a vendu ça? Non. Moi, la définition que je veux, c'est que je veux que tu t'assoies, que tu dises, OK, j'en ai juste une vie et ça va vite. Ça va vite. Donc, comment tu veux la vivre? Est-ce que tu es heureux à ton travail? Est-ce que tu te réveilles le matin et tu te dis, wow, j'adore avec qui je travaille, j'adore où je travaille, alors qu'est-ce que je fais? Si oui, c'est magique. OK, on passe à la prochaine catégorie. Qui tu veux être? Comme papa, comme maman. OK, ça va? Prochaine catégorie. Dans ta vie sociale, c'est qui tes amis? Nomme-moi tes amis. Tu vois les personnes qui t'entourent, qui te donnent ce juice, qui vont dire, OK, vas-y encore. Est-ce que tu as ces bonnes personnes-là? Cool. On passe à l'autre. Ta santé. Tu te réveilles le matin, tu fais ton workout, tu te sens bien, tu te nourris bien. Il y a tellement de belles catégories dans ta vie. Ton impact, est-ce que tu impactes les gens? Et ça n'a pas juste besoin d'être dans l'entrepreneuriat. Tu sais combien de gens que j'ai fait leur podcast et c'est un podcast qui n'est même pas monétisé, mais la personne est tellement heureuse de juste partager, d'avoir juste ces conversations-là. Ils ne veulent même pas faire un sous du podcast, mais c'est juste, ça leur fait plaisir. Bien, c'est super. Tu sais, une passion, ça peut t'amener tellement loin. Ça n'a pas juste besoin de, non, il faut que tu deviennes entrepreneur. Allô, on travaille, mais on travaille tellement, mais on travaille tellement, alors il faut que tu adores ce que tu fais. Il faut vraiment dire les vraies choses, connaître les chiffres, connaître l'industrie, ton competitive advantage. Il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ce n'est pas juste t'as une passion, tu essaies de la monétiser et puis on verra. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas juste, OK, je veux devenir influenceur sur les réseaux sociaux puis après ça, tout va bien se passer. Et justement, ce métier de l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de compétences. Toi aujourd'hui, comment tu as structuré ton business ? Comment tu as structuré tes équipes ? Parce que tu es aussi une experte de cette dimension justement au business pour avoir autant de temps pour voyager, créer du contenu, impacter, être sur scène. Je sais ô combien il faut justement avoir les choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement ? Moi, je peux tout te dire. OK, je te raconte. Première des choses, moi, vu que mon background, c'était avec Guest, mon père avait comme, on avait 100 employés et tout ça. Donc, je connais l'entrepreneuriat à tous les différents niveaux. Américain, Vince Camulo dans les US, ensuite au Canada et tout ça. Et quand j'ai dit, je retourne dans le coaching et j'ai dit, I'm done, that's it. Je m'en vais full-time dans mon coaching. J'ai dit, là, je vais faire des choses my way. OK ? Là, je vais avoir mon équipe. Là, je vais avoir des équipes de maîtres. Moi, je suis, I'm like, je suis vraiment un master. Genre, tu peux pas me outwork. Quand je suis alignée, là, il faut juste tout le monde se pousse et je rentre. Mais j'adore ça. Mais ça, c'est mon 20%. Je joue pas avec le 80%. Je suis toujours dans mon X-Factor. Je suis toujours dans mon superpower. Je suis toujours dans mon whiteboard. Tu sais, mon tribe, c'est un bureau. J'ai juste des whiteboards partout. Je crée. Je crée les lancements pour mes clients. Je crée les messaging pour mes clients. Je fais mes lancements. Je fais nos trucs. Et comment je gère mes équipes, c'est mes employés. First of all, je connais même pas ce mot-là. Je les appelle pas mes employés. C'est my team. My team, c'est mes meilleurs amis. Moi, je travaille avec mes meilleurs amis parce que mes meilleurs amis, c'est des bombes. They're the best. Et je regarde les gens. Je teste les gens énormément. Je suis toujours en train de tester. Et je regarde. Et il faut que les gens… Je vais te regarder. Puis après ça, si je vois que tu as le talent et que tu as la tête et que tu es aligné aux valeurs, je vais te donner un petit truc à faire et là, je vais regarder. Et après ça, si tu es bombe, tu reviens, tu me fais quelque chose de super bon, ben là, tu rentres dans l'équipe puis là, je vais… Moi, on a tellement d'abondance de clients et d'abondance d'opportunités. C'est juste que je vais avoir les bonnes personnes et ensuite, je build des businesses autour des personnes aussi. OK. Aujourd'hui, du coup, tu as créé quoi comme écosystème ? Comment ça fonctionne ? Tu es très présente sur Instagram notamment. Tu capitalises uniquement sur Instagram en organique ou vous avez de l'ad's également ou est-ce que vous envoyez ce trafic ? Comment ça fonctionne ? J'ai vu que tu fais des… Moi, j'ai deux business. J'ai Coach Sonia qui est mon brand. Pour moi, c'est les conférences, les programmes, les trucs, les lancements, tout ça. Ça, c'est Coach Sonia. The Tribe, toute ma communauté. Et là, j'ai Coach Sonia Media. Coach Sonia Media, c'est je prends les différents des grands entrepreneurs dans le digital et je fais toutes leurs stratégies de lancement. Ce qui veut dire qu'ils veulent faire un lancement mais il faut qu'ils fassent au moins 500, 600 000 et plus sinon, ce n'est pas pour nous. Et ce qu'on fait, c'est là, on vient juste d'en faire un renoncement. Immense lancement, Cédric Michel, là, on fait Ludovic Leroux, on fait Sophie Charles, je fais super bon lancement. Tu travailles avec Paul aussi. Mais oui, j'adore. Mais moi, je travaille juste avec mes amis. Et c'est pour ça, moi, j'adore parce que je vois pas le potentiel, ce n'est pas le bon mot, mais je vois le... I see it dans les autres. I see it. Et là, je suis comme, c'est ça le messaging, c'est ça le lancement, c'est ça l'offre. Alors moi, qu'est-ce que je fais, c'est que mon ex, c'est la stratégie. Donc, je vais m'asseoir, ils viennent, c'est pour ça le personal branding, les trucs comme ça, ils viennent, on s'assoit, et là, ils viennent à Montréal, surtout, dans mon bureau, et on dit, OK, c'est quoi la stratégie, c'est quoi tes offres, c'est quoi ton programme, c'est quoi tes... Puis moi, je bâtis ça, je bâtis la stratégie, et ensuite, mon équipe a rentre. Et j'ai l'équipe de vente, on a 15 vendeurs pour leur programme. Ensuite, j'ai l'équipe de marketing, ce qui veut dire, maintenant qu'on a la stratégie du lancement, là, on va descendre, c'est quoi le messaging, c'est quoi dans les réseaux, là, j'ai l'équipe des ads, on va rendre des ads, c'est quoi les ads pour les réseaux, et ensuite, on a stratégie, ads, organic, messaging, les ventes, puis après ça, on a tous les funnels, tu sais, tu crées toutes les funnels, tu crées tous les email marketing, de tout, de tout, et moi, j'adore faire ça parce que c'est beau, et j'adore travailler avec des gens que j'aime et que je trouve qu'ils font du bon dans le monde, donc si j'arrive à leur créer une stratégie d'incroyable, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça. Tu contribues à leur impact, effectivement, et tu as indirectement répondu à ma question, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi de t'orienter vers le online coaching, online business en termes de clients, alors que tu es issu à la base de l'industrie aussi de la mode, mais global dans le business, tu citais différents noms, différentes grandes marques où ça va drainer des millions, des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires au global, alors que là, on parle de business qui justement ont beaucoup d'impact sur la vie des gens, certes, mais on est sur beaucoup moins justement d'amplitude au niveau marché dans un premier temps et bien sûr de chiffre d'affaires mécaniquement, mais j'imagine que c'est pas la point. dans les chiffres d'affaires. Moi, mon petit lancement, Zama, j'ai fait un million dans 30 jours. We're good. J'ai pas la même chose avec mes clients. Il y a personne qu'on fait en bas. Le moins d'un lancement, et on parle dans un mois, le plus petit qu'on a fait, c'est à peu près 600 000. Donc, on n'est pas dans du petit chiffre. D'accord. On n'est pas. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut tout faire de notre bureau, de Montréal, de Zoom. Maintenant, j'ai fait un virtual studio, que j'ai bâti tout le virtual studio, puis là, on peut avoir 30 000, 50 000 personnes dans les lancements. Là, on a eu le dernier lancement, il y avait 30 000 personnes qui se sont enregistrées. Ça, c'est plus que le Bell Center. Alors, pour moi, maintenant, de faire des événements live à 1 200 personnes, c'est 20 minutes dans mon story, 1 200 personnes. C'est incroyable. Si on commence à penser le reach que tu es capable d'avoir avec les réseaux sociaux quand tu as une communauté qui sont super alignées à toi, plus tu es direct et plus tu es toi, ça fait un beau tri. Parce que les gens que tu... ce n'est pas ton marché, mais ils ne t'achèteront jamais rien. Anyway, tu ne vas jamais les impacter parce qu'ils sont dans la critique, ils sont dans le truc, ils n'ont pas fait encore leur travail. Mais c'est eux qui sont prêts. Tu vas tellement leur montrer le vrai. Moi, je montre qui je suis comme maman quand je suis fatiguée, mon workout. Dans quel coach tu vas aller? Tu vas aller au coach qui te dit « Ah, bien, fais ta morning routine ou tu vas me voir moi dans le gym à 5 heures du matin ici que tu l'as vue. » Mais avec qui tu vas aller? La personne qui va te dire « Ah, si j'ai fait ça » ou la personne qui va te montrer. Je n'ai pas besoin de parler de rien. Watch it. Les actions, je n'ai pas besoin de parler. Just watch. C'est vrai que tu partages énormément de choses que tu fais au quotidien et tu ne les dis pas mais tu les fais et tu les montres. Et justement, ça vient au fait de la question aussi d'une de tes expertises, d'une de tes forces c'est réussir à créer la communauté mais réussir à engager la communauté. C'est un autre job, c'est une autre affaire, c'est une autre expertise et tu le fais aussi excessivement bien. C'est quoi aujourd'hui le ou les meilleurs conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour réussir à créer cette communauté premièrement, deuxièmement l'engager et faire quelque chose qui te ressemble. C'est très important quelque chose qui te ressemble parce que pour la petite histoire, moi j'ai désinstallé et déconnecté complètement des réseaux sociaux pendant un an et demi parce que j'en pouvais littéralement plus. J'ai fait une sorte de burn-out des réseaux sociaux si on veut parce que j'en avais marre si tu veux de vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais et je n'étais plus moi-même, je ne me ressentais plus aligné avec ce que je partageais donc j'ai arrêté complètement. Et du coup, quand tu reviens, tu n'as plus du tout le même impact, mais ça prend très peu de temps à t'oublier. Du coup, j'ai reconstruit ce qu'il faut maintenant et c'est OK. Mais pour éviter que les gens fassent la même erreur que j'ai pu faire finalement, une erreur stratégique, quels sont les différents conseils que tu peux partager par rapport à la construction et l'engagement d'une audience tout en étant aligné avec ça ? C'est tellement beau et ça arrive tellement souvent. Et là, en ce moment, on part dans un autre era que ça va être beaucoup de ça parce qu'en ce moment, les réseaux, c'est très toxique et tout ça. Donc les gens, ils n'arrivent pas. Je t'explique, OK ? Je vais te donner une stratégie incroyable que tu vas adorer. Ce qui est tellement beau, c'est que si tu passes une journée avec moi, tu vas dire, mais attends, comment on fait pour avoir des stories comme ça ? Je n'ai jamais mon téléphone. Je n'ai aucune notification. Je suis alignée à 100 % avec toi, mais je sais les moments qui sont, OK, je prends mon téléphone et ça va prendre 15 secondes. Je ne vais pas le re-regarder. Je vais faire le truc parce que les gens, ils veulent ça. Ce qui est beau avec ta communauté, je t'explique, les vidéos super léchées de voici trois tips, tout ça. Maintenant, le chat GPT, je peux t'en donner 20 000 tips et je ne peux jamais avoir un diplôme de coaching ou je peux... Ce n'est pas important. Les gens, ils ne te croient pas. Qu'est-ce qu'ils veulent voir, les gens, c'est que tu es vrai. Ils veulent du vrai, surtout dans les réseaux. Alors, la personne qui est juste là avec la voiture ou l'avion, ce n'est pas intéressant pour les gens parce que ce n'est pas qu'est-ce que toi, tu as, mais qu'est-ce que toi, tu peux leur offrir à eux. Ce qui veut dire, si toi, tu prends tes réseaux, ça doit être l'extension de ta vie. Ce qui veut dire, tu as ton planning de la semaine. Moi, toutes mes posts sont déjà planifiés. Ce qui veut dire, je passe à peu près une heure et demie dans les réseaux par semaine et je suis peut-être la personne qui a le plus de stories. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est la stratégie. Le vendredi, je m'assois avec ma team. OK, qu'est-ce que je pose cette semaine? Lundi, c'est ça. Mardi, mercredi, les captions sont tous faits, le vidéo, le truc, everything's done. It's done. C'est fini. Après ça, je passe à ma business. Je ne suis pas influenceur full-time. Ce n'est pas ça que je fais. Par contre, comment je fais pour ma communauté? Ma communauté, c'est dans mes stories. La place où tu arrives à engager les gens le plus, tes superfans sont dans tes stories. Tes superfans, ils se réveillent avec toi. Donc, si tu commences avec juste une petite routine, ce qui veut dire, le matin, tu fais trois. Toi, tu penses que c'est plate parce qu'on se voit, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais au travail. Non, mais eux, ils ne vont pas à ton travail. Ils veulent savoir comment il est ton travail. Tu comprends? Eux, ils ne vont pas à ton gym. Eux, ils ne vont pas à ce podcast-là. Donc, même moi, si je veux que mon audience écoute ce podcast, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait trois stories. Un, avant, je t'ai tagué. OK, je m'en vais voir Alec. Là, les gens disent, ah, c'est qui? Ils sont tous en train d'aller cliquer ton nom. Deuxièmement, j'arrive ici. Ah, mais c'est quoi le podcast? Comment il est à Dubaï? Comment c'est? Les gens, ils veulent savoir. Et c'est beau parce que tu le sais. Anyways, tu le fais. Donc, à la place de te dire, oh non, j'ai oublié de faire des réseaux. Non, tu prends ton téléphone, surtout pour les podcasts, pour toi. Avant qu'une personne arrive, OK, aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir Sonia qui vient de Montréal, blablabla. Boum, tu me tagues. Moi, qu'est-ce que je fais? Je reprends ton story. Et là, je dis, ah, j'ai hâte d'avoir. Boum, déjà nos communautés commencent à se parler. Et ce qui est beau, surtout quand il y a des podcasts, quand tu fais des YouTube, des trucs comme ça, c'est que tu veux avoir des guests, des invités qui sont alignés avec ta communauté, mais utilise tes réseaux pour vraiment rentrer et tes deux communautés. Parce qu'imagine, là, je suis rentrée ici, je fais un petit behind the scenes, tu ne l'as même pas vue. Tu as vu? Tu ne m'as pas vue avec mon téléphone, mais il est déjà posté. Là, les gens, ils sont comme, oh, je fais un podcast à Dubaï. Mais c'est qui? Comment ça? Et là, boum, tu comprends? Et là, les deux communautés commencent à avoir. Donc, tout ça, c'est organique, c'est beau. Les gens, ils vont croire. Donc, si jamais, toi, après ça, on va manger, tu es encore dans mes stories. Là, tu es à Montréal, tu es encore dans mes stories. Bien là, tu deviens un personnage dans mon film, dans mon univers. Et là, ils vont dire, ah, elle va sortir quelque chose avec lui. C'est comme ça que ça marche et ça marche bien. À la place de juste, les gens qui arrivent, ils viennent me voir et ils balancent tout sur les ads, sur leur lancement. Moi, mon lancement en français, je l'ai fait dans l'avion, je faisais ma stratégie, j'arrivais avec mon équipe, OK, on lance en français. What? Mais mon organique était déjà là et je leur ai dit tout le long, je leur ai dit, on va faire jouer grand, un lancement, 30 jours, 30 jours, je faisais 3 masterclass par semaine. J'ai dit, je vais leur montrer c'est quoi de la valeur. C'est ça. Et là, tu bâti une audience qui sont comme, elle, elle, c'est du real, c'est du vrai parce qu'en ce moment, il y a beaucoup. Donc, il faut que tu sois la vraie personne. Oui, le marché est tellement sophistiqué aujourd'hui que tu es obligé de faire preuve de stratégie et justement, quelle stratégie clé est-ce que tu utilises pour particulièrement justement pénétrer un marché comme le marché français qui est assez saturé et sachant que tu viens d'un autre marché, alors on dit souvent que le marché français a beaucoup de retard par rapport au marché américain. Les meilleurs marketeurs en France aujourd'hui vont se former aux Etats-Unis pour la plupart et justement, toi, c'est quoi ta perception d'une part et d'autre part venant de l'extérieur, c'est quoi les différentes stratégies que tu as utilisées parce qu'en très peu de temps, tu as réussi à te constituer une audience relativement grosse, relativement engagée sur le marché français. Tu as déjà lancé des programmes, tu as déjà lancé des immersions, tu as déjà fait différentes choses que ce soit à Paris ou directement à Montréal ou ailleurs avec différents partenaires ou seuls également. C'est super intéressant à voir, ça fait maintenant à peu près un an, un an et demi que j'ai croisé ton chemin sur les réseaux et à peu près une année, quelque chose comme ça que Tony, justement, j'ai vu ce qu'il faisait avec toi, par l'intermédiaire de Simon justement et c'est assez intéressant la rapidité d'exécution à laquelle vous avez supénétré ce marché français. Ouais, donc, comment je fais ? C'est quoi ma stratégie ? Je t'explique. Je n'écoute pas, quand je suis alignée, j'y vais. Ce qui veut dire, quand j'ai fait, au début, j'avais une croyance très limitante qui veut dire que je ne parle pas français. Je me rappelle, quand j'ai rencontré Martin Latulippe à travers, dans un événement à Toronto que j'étais conférencière là-bas, mais c'était moi qui hostais tout le... Et Martin, il me dit, mais pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne fais pas des conférences en français ? J'ai dit, mais Martin, je ne parle pas français. Il me dit, Sonia, tu parles mieux français que la plupart des français de quoi tu parles ? Mais vu que je pense en anglais, c'est beaucoup plus difficile pour moi de... Je ne me sentais pas très bonne en français et surtout dans le marché français, on va dire en France, ben, tu sais, vous avez un bel accent, vous êtes... Tu sais, c'est beau vos mots. Vous avez des beaux mots. Moi, je n'ai pas ces beaux mots-là. Donc, je me suis dit, voilà, ils ne vont pas vraiment... Je ne pense pas que ça va très bien se passer. Et ensuite, l'autre chose, c'est que tout le monde m'a toujours dit, il n'y a pas d'argent à faire dans le marché français parce que moi, c'était très high ticket, mon coaching, mes programmes, mes immersions. Je faisais des retraites, des événements, tout ça. Ils m'ont dit, il n'y a pas d'argent à faire en français. Et là, j'ai dit, attends, j'ai commencé, j'ai fait la Z à Québec et tout. Et là, j'ai vu, mais les gens, ils me disaient, mais Sonia, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et les croyances limitantes envers l'argent, les croyances limitantes de jouer petit, mais ça va, c'est juste qu'ils n'ont pas été mon... Ils n'ont pas su comment faire. Donc, si moi, je suis la personne, même si je me fais balancer du hit et du tric, ce n'est pas grave. Moi, ça va. Je sais exactement qui je suis. Il n'y a pas de problème. Mais si je peux aider cette femme-là qui dit, Sonia, montre-moi comment. Mente-moi comment générer. Mente-moi comment faire, pas de balance entre le travail et l'argent, mais créer une harmonie avec mes enfants, une relation avec mon mari ou mon partenaire, de bien prendre soin de moi. Ils veulent des outils. Alors moi, je me dis, mais attends, je veux un public qui... OK, peut-être ça va être plus difficile, mais ils sont là, ils veulent, tu sais. Et plus je suis juste moi, plus ça les rassure qu'ils peuvent être juste eux. Parce qu'ils m'ont vue, voir à quel point mon français a même changé dans un an. Parce que j'ai... Tu sais, les French Friday, après ça, mon compte, il était anglais-français. Là, tout le monde en français. Sonia, on ne comprend pas. Tout le monde en anglais. Bro, what are you talking about? Right? Donc, j'ai fait ce truc, mais je les ai amenés avec moi et j'ai dit, OK, vous voulez du français, je vais vous donner du français. Vous voulez ça? OK, je vous donne ça. Et tu évoques le fait d'avoir du hate, des critiques. t'as l'air de plutôt bien le gérer et d'avancer quand même. Passe-tu à cette force de caractère, t'as ce recul et t'as créé des barrières mentales parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais pourquoi tu fais les choses et t'avances. Mais pourtant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer ça et le vivent très, très mal. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement se lance, veut commencer à être visible ou même qui n'ose pas se lancer à cause justement du regard des autres et des critiques? Je vais te donner ma fonction préférée sur Instagram. Blog delete. Bye! That's it. That's it. C'est tout. À quoi on joue? À quoi on joue? Tu peux pas, t'es pas, like, you're not Nutella. Genre, t'es pas du Nutella. Like, pas tout le monde va t'aimer. It's okay. T'es pas fait pour tout le monde. It's okay. Like, et plus t'as de following, plus t'as, si t'as un reel qui va viral. Mais là, t'as plein de gens qui te connaissent même pas qui vont te balancer des traits, qui vont... Mais ça va, ça c'est leur chemin à faire. Ça c'est leur chemin à faire. Ouais. Tu sais, je dis toujours ce matin, je parlais, parce qu'en ce moment, tu sais, beaucoup de... Les raisons sont vraiment, vraiment chaudes. Et je suis toujours comme, ce matin, je me suis réveillée, je suis comme, darkness hates light. Ça veut dire, la noirceur n'aime pas la lumière. Moi, je suis lumière. I'm light. So, si ils ne m'aiment pas, c'est la noirceur. It's okay. Go in the dark. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis trop... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans. So, si on n'est pas aligné, on n'est pas aligné. Moi, des fois, je vois des commentaires, je suis comme, wow, la personne, elle est perdue là. Tu n'es pas dans le bon compte là, avec ta négativité. Mais va ailleurs, ce que tu fais ici. C'est ma maison. Mes réseaux, c'est ma maison. Je pose ce que j'ai envie, je pose ce qui me fait plaisir et moi, je suis allé à mes posts. Si eux, ils ne sont pas allés, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est comme tu rentres dans ma maison et après ça, tu commences à critiquer mes meubles, ma chaise, mais va-t'en. Tu es dans ma maison. On n'est pas aligné. Va chercher d'autres maisons qui vont être mieux alignées à ton bad vibe. Ce n'est pas ici. Oui, complètement. Et un autre sujet, c'est que, alors certes, sur ces deux marchés, il y a une chose qui change. Tu l'évoquais, c'est la langue, mais c'est aussi la culture. Et notamment en France, moi, je trouve le marché français et le français en particulier, sans vouloir faire de jugement de valeur ou autre, mais c'est quelque chose qui est assez connu, assez hypocrite à l'égard d'un sujet, même de deux sujets, c'est la réussite et l'argent. Et la réussite, comme gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est relativement mal vu pour la plupart et c'est un peu un sujet tabou, on n'ose pas et tu l'as évoqué tout à l'heure justement. Toi qui as vécu au Canada, aux Etats-Unis et maintenant sur le marché français aussi, tu vois et tu constates tout ça. Qu'est-ce qui explique selon toi ces différences dans la culture liées à l'argent, au succès, à la richesse, à la réussite et pourquoi les gens devraient arrêter, en tout cas c'est ma croyance, d'avoir cette perception justement de l'argent, de la richesse, de la réussite et c'est ce qu'il fait en ayant cette perception et cette vision-là qu'il n'arrive pas à l'attirer. Ouais, je trouve ça dommage. Tu sais, quand j'étais jeune et moi j'ai vraiment toujours, j'étais entraîneur privé, je faisais mon travail et tout et quand j'étais jeune et je faisais bien, les gens me demandaient mais qu'est-ce qui fait ton père ? Qu'est-ce qui fait mon père ? Je comprends pas, OK ? Après ça, j'ai bâti ma business, j'ai fait mes trucs et ensuite je suis mariée avec mon mari et là les gens qui sont pas sur les réseaux ils disent mais je comprends pas qu'est-ce qui fait ton mari ? J'ai dit qu'est-ce qui fait mon mari ? Qu'est-ce que ça change que je fais mon mari ? Et attends, maintenant c'est encore... Maintenant, parce que je travaille beaucoup mais j'adore ce que je fais, pour moi c'est vraiment pas du travail. Et les gens ils disent mais je comprends pas. Ils disent pourquoi tu travailles autant ? Ton mari fait quoi ? Mais c'est quoi cette question ? C'est quoi cette question ? Pourquoi une femme ne peut pas juste être épanouie ? Pourquoi une femme ne peut pas juste adorer ce qu'elle fait ? Moi, j'adore parce que mes enfants ils viennent à mon bureau. Tu sais, ma fille elle commence sa petite business, mon fils il a 6 ans, il est comme... Tu sais, ils sont élevés là-dedans, ils sont allés à mes conférences, mon fils il faisait mes conférences à l'âge de 3 ans. Et j'aime, moi c'est ma définition de qui je voulais être en tant que maman. Je ne juge pas les autres, c'est juste, moi je vis la vie que j'avais envie de vivre et je vais continuer à vivre ça. Et pour le... C'est sûr que ça va être inconfortable pour des gens qui n'ont pas cette vision, ils ont cette croyance limitante parce que leurs parents leur ont dit ah ben, tu sais, faire de l'argent c'est mal vu et puis vivre caché ou ah mais il ne faut pas trop chaud et puis les gens, tu sais, ils ont tellement de croyances limitantes mais imagine sinon on est des personnes qui leur disent non mais attends, tu peux faire de l'argent et être une personne incroyable, tu peux faire de l'argent et être une personne qui est de bon cœur et de, tu sais, il y a tellement, tu peux un et l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est pas, tu fais de l'argent et c'est un et l'autre et c'est beau et on n'a pas besoin d'en parler. Quand il y a une abondance, on ne parle plus de ces sujets-là. Complètement. On reviendra justement sur cet équilibre pro-perso ou balance ou en tout cas savoir faire la part des choses dans juste un instant mais je rebondis encore une fois, tu dis que ta fille lance son petit business là en ce moment, elle a 10 ans, c'est ça ? Et du coup, c'est quoi son business ? Et tellement, ma fille, elle veut écrire un livre que j'adore, elle veut écrire un livre, moi j'ai écrit un livre aussi, elle a écrit le sien et là, elle est en train de faire des logos et des trucs pour faire ses bracelets, pour vendre ses bracelets mais tu sais ce que j'adore ? Je t'explique. Ce que j'adore, c'est que le soir, elle est là sur Canva, elle me voit sur Canva en train de faire des trucs parce que des fois, je suis très impatiente. Donc, elle a appris Canva, elle a appris à aider des vidéos, elle a appris à faire ses petits trucs. Donc, elle vient à mon bureau après l'école et elle s'assoit et après ça, elle crée. Donc, elle prend le whiteboard, elle crée. Donc, ce qui est beau, c'est qu'en tant que parent, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui fait, tu fais ça. c'est juste, moi, je fais, tu veux venir ? Yeah, mommy, I want to come. Okay, come. Et elle me voit, et elle me voit sur les whiteboards, et elle me voit sur les zooms, et elle me voit, et ma fille, elle avait dans mes conférences sur Zoom et elle a son Zoom account depuis l'âge de 8 ans. Tu sais, je n'ai jamais eu besoin de lui dire quoi faire et je veux juste qu'elle découvre qu'est-ce qu'elle, elle adore. Oui, complètement. Ça me fait penser un petit peu à, moi, je suis beaucoup Grant et Elena Cardone et tu vois, leurs enfants, leurs filles, on dirait, on dirait, ce sont des femmes de 20 ans déjà, alors qu'elles ont, je ne sais pas, 12 ans et 9 ans. Elles vont déjà on stage justement, inspirer, créer des business, etc. Ça me fait vraiment penser à ça finalement et je pense que c'est un peu la même dynamique, c'est qu'ils ont montré par l'exemple et le mimétisme justement des enfants fait que ça te permet d'avancer et grandir juste dingue. Donc franchement, c'est inspirant, c'est cool. Justement, parlons de cet équilibre pro-perso. Comment tu fais pour, gérer tout ce que tu as à gérer ? Parce que finalement, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour toi. Tu évoquais tout à l'heure différents piliers de vie. J'imagine que ça fait partie de ta méthodologie de coaching et on en parlera dans quelques instants. Mais voilà, tu es une femme d'affaires reconnue, tu es conférencière, tu es très présente sur les réseaux. En même temps, ton rôle de mère est très important pour toi. Tu es aussi mariée. Donc, tu as énormément de choses à gérer. Comment tu trouves justement cet équilibre ? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre ? J'ai vu notamment un Reels que tu as sorti récemment où tu dis, est-ce que tu penses vraiment que Serena Williams ou des gens comme ça vont chercher l'équilibre pour des niveaux d'intensité aussi élevés ? Ça peut être intéressant de parler de ce concept. Oui, j'adore. Non, il n'y a pas d'équilibre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on arrête de se... Mettre la pression. C'est n'importe quoi. C'est quoi un équilibre ? Regarde, c'est comme ça un équilibre. Ce qu'il veut dire, c'est un équilibre, c'est-à-dire ton podcast. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas avec mes enfants. Donc, il n'y a pas d'équilibre en ce moment. Et quand je suis à la maison et que je pose mon téléphone et que je suis à fond avec mes enfants et le week-end et trucs, mais je ne suis pas du tout dans ma business. Quand je suis avec juste mon mari et que je suis... Donc, il faut qu'on arrête de se penser qu'il y a cet équilibre et qu'on doit être à 100 % à tout. Non. Ce qu'on crée, c'est l'harmonie. Ce qu'on crée, c'est une harmonie. Et ça, je suis obsesse avec ça parce que c'est vraiment ça le secret de ce bonheur pour que tu sois épanoui dans les différents piliers de ta vie. De créer une harmonie, ça veut dire quoi? De t'asseoir et de te dire, OK, en ce moment, et n'oublie pas quelque chose, on va recréer ces habitudes-là dans six mois, dans un an parce qu'on est aussi dans différentes saisons. Donc, peut-être que tu es dans une saison de ta vie que tu viens d'avoir un bébé et que là, tu cocounes et que tu t'éclates avec ton bébé et que tu n'as pas vraiment envie d'aller conquérir le monde. Et c'est beau et tu as le droit. Ça, c'est ta saison. Et que peut-être tu viens juste de te marier et tu dis, OK, cool, ça, c'est ta saison. Donc, regarde, on est dans quelle saison de ta vie en ce moment et donne-toi de l'amour, de la gratitude. It's OK. Si tu es dans cette saison qu'en ce moment, tu as juste envie d'écrire ton livre, tu as envie de déchirer ton podcast, tu es vraiment âne, OK, mais vas-y, vas-y à fond et ne t'arrête pas pour des trucs « Ah, mais peut-être que non. » Regarde à quelle saison t'es. Number two, c'est numéro deux. Regarde, c'est quoi les œufs, c'est quoi ta définition de toutes ces différentes catégories dans ta vie que tu veux apporter de la valeur, que tu veux dire. Moi, je veux vraiment me concentrer sur ma santé parce que ma routine matinale, elle est non négociable. J'étais dans le gym ce matin, j'ai dormi trois heures mais j'étais dans le gym et là, je suis en feu, je suis bien, ça m'a recentrée, tout se passe bien. Ce qui veut dire ça, c'est très important, je dois le mettre dans ma vie. Maintenant, je t'explique comment moi je fais les choses et encore une fois, il y a énormément de façons de faire les choses. Pour moi, le plus important, c'est vraiment ma vie de maman. Like, I love it, j'adore, OK? Mais je ne veux pas changer ma vie pour mes enfants. Je ne veux pas. Je veux que mes enfants, ils trippent dans ma vie. Donc, c'est un différent concept. Ce qui veut dire, il y a certaines choses que je délègue, je délègue énormément. Moi, je suis vraiment dans mon 20 %. 20 %, c'est qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton superpower, qu'est-ce que tu fais le mieux. Moi, je suis vraiment bon avec mes enfants quand je passe du temps de qualité. Toutes les restes du truc, je délègue. C'est-à-dire, je commande mes amers en truc en ligne et je me fais livrer. Après ça, c'est pour pas que je n'ai pas le temps d'aller faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça, je délègue. Mais dans ma business, tout ce qui est e-mail, tout ce qui est truc, je ne regarde aucun e-mail. J'ai mes assistants de ça. Dans mes réseaux, mes DMs, je suis assistant de ça. Tout ce que je peux délèguer, je délègue. Je ne délègue pas mes enfants, je ne délègue pas mon mari. C'est assez. Et les temps de qualité avec mes amis et j'ai seulement des personnes autour de moi qui sont vraiment, que j'adore. Ce qui veut dire, pour créer cette harmonie dans ma vie, la façon que j'ai fait, je suis énormément, je planifie tout. Tout est planifié. Je planifie ma semaine le dimanche. Je planifie mon mois. Toutes mes goals sont là et toute ma semaine est faite du dimanche. Donc, là, je suis en voyage, mais j'étais au téléphone avec eux à 2 heures du matin parce que mes enfants, c'est vraiment... Et ensuite, je passe du temps avec mon mari. Ce qui veut dire, je te donne un exemple. Si je fais une retraite, j'ai fait une retraite en Guadeloupe avec Tony justement, en Tribe 48. Je devais travailler fort. Du lundi, c'était une retraite de 48 heures. du lundi au jeudi, j'étais all-in. On était 27 personnes, retraite, tout ça. Mais le jeudi, j'ai envoyé des billets à mon mari et mes deux enfants et ils sont venus me voir du jeudi au dimanche. Ce qui veut dire, j'étais à fond dans ma business. Après ça, tout le monde a été éclaté, ils sont partis. Mon mari et mes enfants sont arrivés. J'étais à fond dans ma famille. On a passé un week-end incroyable en Guadeloupe. Mes enfants se sont éclatés. Ils ont eu des memories. Ils étaient dans la plage. J'étais une super bonne maman et j'ai passé. J'étais une bonne femme aussi. J'étais bien. That's it. On passe à autre chose. OK. Merci pour ce partage. Mais on va aller un petit peu plus en profondeur sur ce concept. Je te donne un exemple très concret. Aujourd'hui, toi comme moi, on a une structure et du coup, on peut déléguer énormément de choses. Aussi, certains moyens permettent de pouvoir se libérer de plein de petites choses. La livraison, le ci, le ça, etc. La plupart des gens qui nous écoutent, par exemple, qui sont en train de lancer leur business ou de vouloir mettre en place des choses, la problématique, c'est que lorsqu'ils vont être à 100% typiquement dans leur business, dans ces phases de rush comme tu as évoqué, ils vont souvent culpabiliser. Et du coup, avoir toujours cette petite voix, par exemple, imaginons pour une maman qui nous écouterait là dans le podcast, cette petite voix est-ce que je suis vraiment une bonne mère que d'être à fond dans mon business, à fond dans mes envies, à fond dans mes ambitions alors que je devrais faire comme les autres, entre guillemets, pour rentrer dans le cadre justement que cette société nous a donné et passer du temps avec mes enfants. Ça pourrait être pour un homme qui du coup se dit j'ai cet objectif ou je ne vois plus mes potes à cause de ça, que ce soit un jeune homme ou pas, enfin peu importe. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent à fond à 100% dans quelque chose, ils vont avoir cette tendance à culpabiliser ou à se raconter une narrative qui n'est pas forcément la bonne mais c'est ce qu'ils pensent être. Qu'est-ce que tu leur dirais justement à ces gens-là pour aller à fond dans ce qu'ils veulent faire ? Ok, moi je vais leur dire, tu as une question à te demander. Est-ce que tu veux la vie des autres ? À qui tu te compares ? Des fois, on est en train de se dire, les gens me disent ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Je dis bon, créons-papiers, on écrit ce qui les autres. Écris-moi des noms. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Écris-moi des noms. Tu es en train de changer toute ta vie pour qui là ? Comment ça s'appelle ? Et là, la plupart du temps, c'est comme une amie et comme tes parents et whatever. Alors, c'est qui c'est tous ces autres ? Tu sais, ils vont tous dire, c'est qui ils ? Arrête avec tout ça. Donc, écris-moi c'est qui les autres ? Puis ensuite, s'il y a trois, dix personnes dessus, on y va une vie après l'autre. Elle, tu veux sa vie ? Non. Alors, arrête d'écouter ses conseils. Lui, sa vie, c'est ça que tu veux ? Non. Mais pourquoi tu écoutes ses conseils ? Arrête d'écouter des conseils de gens que tu ne veux pas leur vie. Et ensuite, arrête-moi ça. Retourne-toi. Tu veux la vie de quoi ? De qui ? Et tu dis des gens qui t'inspirent. Et tu dis des gens qui font plus que toi. Parce que les gens qui font plus que toi, jamais on critique par le bas. Jamais. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui fait mieux que toi qui va te critiquer. C'est juste les gens qui font moins qui critiquent vers le haut pour finalement se faire sentir mieux de leur vie. Parce qu'eux, ils ne font pas les actions. mais les gens qui en font, on se tend la main. On te dit, ça va. Je pense à la personne qui a son YouTube qui a un million de followers et tout ça. Puis la personne qui lui dit, ah ben, tu sais, j'ai déjà fait mes 10 vidéos. On va te clap. On va te dire, allô, tu es un fucking champion. Bravo, continue. Mais ceux qui ont trois vidéos vont dire, ah, regarde là. Tu comprends ? Donc, regarde plus haut. Enlève-toi de ces gens-là parce que anyway, si tu ne veux pas leur vie. À moins que tu veux leur vie, ben là, si tu veux leur vie, écoute, parle-y, tu vas prendre un café et tu lis comment ils font. Mais à la place, tu fais les bonnes choses. Tu écoutes des podcasts comme ça avec des gens qui sont heureux dans leur vie et on te donne une autre formule. Maintenant, c'est à toi de te dire, ouais, j'aime la formule. OK, c'est inconfortable. OK, Sonia, c'est euh, mais c'est beau. Tu sais, est-ce que, regarde, est-ce que c'est quelque chose avec qui tu es aligné ou est-ce que c'est un type ? Si tu regardes un podcast et tu te dis, il y a un outil que je peux utiliser, c'est tout. Moi, tu me dis, c'est quoi mon intention d'aujourd'hui ? Si je peux inspirer une personne à voir, de sortir avec un outil qu'ils peuvent prendre de ce podcast et qu'ils l'appliquent dans leur vie, allô, on a tué l'affaire. Moi, je suis heureuse. Je retourne à Montréal, on va être bien parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Complètement. Complètement, je te rejoins et je vais revenir sur un sujet tout à l'heure. Tu disais, moi, j'essaye plein de choses, je fais plein de choses et je suis contente même quand ça ne marche pas et que je me dis, ouf, là, j'ai peut-être, etc. Donc, finalement, c'est ce fameux concept, soit tu gagnes, soit tu apprends. Ma question, elle est vraiment orientée autour de ça, c'est est-ce qu'il y a une période où tu as eu un échec ou une période plus difficile qu'une autre que tu as dû traverser ou justement, tu as eu des apprentissages juste dingues ou les différents conseils que justement, tu partages, etc. Tu as pu les appliquer pour vraiment sortir grandi de ce challenge qui était un challenge énorme et qui pour la plupart des gens pourrait être considéré comme complètement irrécupérables ou en tout cas insurmontables. Le plus grand challenge de toute ma vie, ça a été le décès de ma mère. Il y a six ans et demi, j'étais enceinte de six mois de mon fils. J'avais ma petite et j'étais à Walt Disney, à Disney World en Floride, excuse-moi, à Los Angeles avec mon beau-fils, mon mari, ma fille, j'étais enceinte et mon père m'a appelée et m'a dit, et j'étais à Disney World, j'étais avec Mickey Mouse et il m'a dit, tu dois revenir en Floride, ma mère habitait en Floride, ta mère, elle est en train de mourir. Et moi, tu sais, le 70% des choses que j'ai beaucoup de talent, j'ai aucun talent dans les hôpitaux. Moi, je ne suis pas la personne que t'appelles quand je ne peux rien faire. Je suis la personne, I'm a ride or die. Moi, s'il y a quelque chose à faire, appelle-moi, on va tout gérer. Mais s'il n'y a rien que je peux faire, c'est vraiment difficile pour moi. C'est comme, moi, de rentrer dans un hôpital et de voir ma mère comme juste la fin de sa vie et d'être seule. J'ai pris l'avion, je suis partie de Disney World et j'ai pris l'avion et je suis arrivée en Floride et je ne voulais pas voir ma mère comme ça. Je ne voulais pas y aller. Je voulais me rappeler de ma mère qui était belle, qui était amour, qui était forte, qui était... Je ne voulais pas la voir comme ça. Je ne voulais vraiment pas y aller. Et j'étais seule en plus que mon mari, ma fille, tout ça, je ne voulais pas que ma fille aille. Donc, je suis allée seule en Floride. Et ça a pris deux jours où j'étais dans l'hôpital avec ma mère et elle était à sa fin. Elle avait le cancer du pancréas et le cancer du liver. What's liver en français? Je ne saurais pas te dire. OK, le pancréas et le liver. On va dire liver. J'espère que tu as des histoires qui comprends. Et ça a été terrible. Ça a été tellement difficile pour moi de passer ce temps avec ma mère et avec ma famille et de perdre ma mère. Ça, ça a été le pire. C'était le pire. Et elle est morte le 31 décembre. Alors, quand elle est morte le 31 décembre, je suis retournée chez elle, à sa maison. et c'était New Year's. C'était le jour de l'an. Donc, il y avait des feux d'artifice partout. Et je dis, « Ouais, of course, tu fais le party. » Like, of course, there's a party quand tu partes, tu sais. Et ça a été vraiment le moment le plus difficile. Et en plus, j'ai fait plein d'erreurs. Je t'explique les erreurs que j'ai faites. La première erreur que j'ai faite, c'est que vu que je partageais tout sur les réseaux, tu sais, je suis vraiment... Ils me voyaient à Disney World. Et là, comme, qu'est-ce que je fais en Floride? Alors là, j'ai dit, « OK, ma mère est décédée. Il faut que je partage avec ma communauté que ma mère est décédée. » Et en VC, je ne voulais pas commencer à publier des trucs. Donc, je voulais me dire que comme, « OK. » Et là, j'ai fait... Pour moi, c'était une erreur. J'ai fait l'erreur de partager dans les réseaux que je suis en Floride, ma mère est décédée. Wow. Mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête parce que moi, je n'ai pas le coaching du décès. Je ne fais aucun coaching de décès. J'ai quelqu'un que je réfère. Je ne suis pas votre coach. Et là, je me suis fait bombarder de DMs. « Ouais, mais mon chien est mort. Ouais, ma tante est morte. Oh, je comprends. Je te comprends, mon chien. Tu ne me comprends pas. » Alors là, tout d'un coup, la coach Sonia, elle n'avait pas géré ses émotions et je n'étais pas prête pour tout ça. Alors, et c'était énorme. Les gens m'appelaient. C'était tout. Moi, j'ai jeté mon téléphone et moi, je voulais juste rentrer dans ma grotte et juste tout arrêter et je just quit everything. C'était ma mère. C'était ma meilleure amie. Ma mère, c'était ma meilleure amie. Et j'avais mon bébé, j'avais ma fille, j'avais mon mari, j'avais toutes mes situations. Donc, j'ai excessivement mal géré ça et la leçon, je vais vous expliquer la leçon. Partage pas dans les réseaux tant et aussi longtemps que tu n'as pas géré ton truc. Genre, gère-le parce qu'après ça, tu n'es pas prête à recevoir tous les conseils. Tu n'es même pas ouverte aux conseils. Qu'est-ce que tu vas me donner un conseil? Tu comprends? Donc, gère ton truc et après ça, arrive avec la leçon. Et là, tu peux partager mais d'une façon alignée, d'une façon prête. Moi, je ne voulais rien savoir de personne. Moi, je voulais juste aller me cacher. J'ai perdu ma meilleure amie. Je ne peux pas me comparer à ma meilleure amie à ton oncle, ta tante, ta grand-mère. Je n'ai pas envie d'écouter ces histoires-là. Je ne suis même pas gentille. Oui, complètement. Et dans quelle mesure ce que tu as pu apprendre dans tes différents coachings et au fur et à mesure de ta carrière a été appliqué ici dans cette période de ta vie pour pouvoir ressortir peut-être plus forte de cette épreuve ou limiter l'impact que ça a pu avoir avec toi et honorer la mémoire de ta mère en l'occurrence. Pour moi, ça a vraiment été le moment que j'ai dit « All right, si ça, ça ne peut pas me break, il n'y a rien qui va m'arrêter. » Si la mort de ma meilleure amie, de la personne que j'aimais plus que tout le monde, si je suis encore en train d'être capable d'être une bonne maman à ma fille qui a besoin de moi, à mon bébé qui va naître sans avoir rencontré ma mère, si je suis capable d'être encore là et de sourire et de continuer, ben là, tu penses que mes petits commentaires d'Instagram, ça va me déranger? Tu penses qu'on va jouer à ça? Alors, j'étais juste encore plus. Et ma mère, il n'y a rien qui lui faisait plus proud que de me voir on stage. Elle a dit « C'est ça que tu dois faire. » Alors, à chaque fois que je fais des grands trucs, ça me fait de la peine parce que c'est vraiment la personne qui était le plus, qui était ma plus grande cheerleader. Mais, comme je lève les yeux, je suis comme « That's for you. » « C'est pour toi. » Tu sais? Et y aller avec moi. Et là, maintenant, c'est un motour à juste continuer. Mais là, on est à un autre niveau. Là, on ne peut plus m'arrêter. C'est une catastrophe que tu vas me dire. Ça, ça ne m'a pas break. Merci pour ce partage. Ta méthode de coaching, si on y vient, justement, on a parlé un petit peu de ça. On est allé sur différentes strates de vie, tu évoquais. Elle est connue notamment pour son approche assez holistique des choses, à 360 degrés de la vie. Concrètement, ça signifie quoi, une approche holistique à 360 degrés ? C'est que ce n'est pas juste une catégorie de ta vie. Je ne te demande pas juste comment faire de l'argent, de l'entrepreneuriat, de la business online, de la business online, de la business online. Non, moi, c'est 3-6. C'est ce qui veut dire que je veux que j'ai une vie incroyable. Les gens, je t'explique, il y a trois choses que les gens veulent savoir. Un, qui je suis, ton identité. Deux, qu'est-ce que je veux ? Et trois, la quête. Comment je vais y arriver ? T'as fait. Alors moi, qu'est-ce que je fais, c'est que un, on arrive à vraiment décortiquer que tu es vraiment, à ton authenticité. Tu sais, et une fois que tu arrives à vraiment, non seulement savoir qui tu es, mais juste être aligné à ça et d'être correct de dire, ben ça, c'était pas top et ça, je suis comme ça. Vraiment, une fois que tu arrives à voir et le sentir, c'est pour ça que je suis très, tout ce que je fais, c'est l'expérience. Il y a du mouvement, il y a tout parce qu'il faut que tu le sentes, cette identité. Une fois que tu as ton identité, après ça, c'est comme, ok, maintenant que je sais je suis qui, ben qu'est-ce que je veux ? Vraiment. Tu sais, vraiment là, quand je joue grand, quand je, les grands trucs que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment ? Dans les différents domaines de ta vie et ensuite, la stratégie. Le problème, c'est qu'il y a tellement qui restent dans le coaching, dans le, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Step one, c'est quoi ? Tu sais, tes habits. Donc un, il y a le mindset. Le mindset, c'est tes croyances. Ensuite, c'est tes principes. C'est quoi les principes de ta vie ? La prochaine chose, c'est tes superpowers. C'est quoi tes activators ? C'est là où tu peux vraiment aller plus loin. Ensuite, je regarde mon framework dans mon truc, mais ensuite, si tu regardes entre ton identité et tes désirs, ben là, il y a ta santé qui est super importante, tes relations et l'impact que tu vas faire dans ta vie. Right ? Et ensuite, il y a les stratégies. Le problème, c'est que si tu ne fais pas la quête, si tu ne donnes pas les stratégies, si tu ne dis pas que c'est quoi les habitudes que je dois prendre pour devenir la personne que je veux devenir. Ensuite, c'est quoi les skills ? Il faut que tu apprennes des choses. Il faut que tu sois un master dans ce que tu fais. Et ensuite, il faut que tu crées les systèmes pour que ta business, ça roule. Pour que tu t'assoies avec le prendre le café à Dubaï en train de chiller et ta business, ça roule. Mais ça, c'est le freedom. Moi, je suis dans la liberté. Je veux que tu aies une vie libre que si j'ai envie de travailler, je travaille et je bosse. Mais au moins, je suis alignée à ce que je fais. Et si tu as envie de triper avec tes enfants, tu tripes avec tes enfants ou avec toi-même. C'est ça, la liberté. Ce n'est pas juste la quête à l'argent. Cool. Oui, c'est fun. Mais une fois que tu es capable de tout gérer, il y a beaucoup plus. Oui, complètement. Justement, tu évoques le fait de mettre en place des systèmes. Ça me parle parce que c'est mon quotidien. Oui. Et justement, tu as créé plusieurs business qui tournent très bien. tu as accompagné de nombreux business à 7 chiffres qui tournent très bien aussi. C'est ton quotidien également. C'est quoi pour toi les fondamentaux d'un business qui justement va pouvoir aller chercher des niveaux de succès, des paliers de succès comme ceux-ci? Un, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur. L'individu. Oui. L'individu. Super important. Et ce qui arrive, c'est que moi, je travaille très l'entrepreneur parce que je veux qu'il devienne, qu'il y ait lui-même ou elle-même les systèmes, ce qui veut dire les habitudes, ce qui veut dire... Avant, les gens, ils sont toujours dans le goal setting. Là, je suis en train de faire un autre programme pour la nouvelle année. Et les gens, c'est toujours comme, c'est quoi tes goals? Comment tu dis goals en français? Des objectifs. Oui, mais alors, ce n'est pas juste des objectifs parce qu'après ça, tu commences à te comparer à un objectif qui n'est même pas vrai. À la place, ce que nous, ce que je t'aide à vraiment trouver, c'est, OK, où on va, mais quels sont les habitudes qu'on doit créer à tous les jours pour que tu deviennes la personne qui aient ces résultats-là? Et ensuite, on regarde aussi, la première chose que je regarde, surtout en fin d'année aussi, c'est comme ton year in review, ton année, on va regarder c'est quoi tes wins, c'est quoi tes highlights? La plupart des gens, on ne sait même pas si, est-ce qu'on est sur la bonne projection ou est-ce qu'on est en, où on est? Tu n'es même pas encore en train d'analyser où on est, il y a énormément de travail qu'ils doivent faire dans l'entrepreneur. Après ça, dans la business, c'est vraiment, moi je suis obsesse avec trouver les, où sont les opportunités qu'on regarde, qu'on n'a pas vues. À chaque fois que je travaille avec un entrepreneur, une business et tout ça, c'est toujours comme, OK, mais où il s'en va, où il s'en va, l'industrie s'en va où? Il faut que tu sois the fastest, il faut que tu sois le leader. Moi j'adore travailler avec des masters dans leur domaine. Be the leader. Qu'est-ce qu'il fait le leader? Où il va? L'industrie s'en va où? Les gens, ils vont aller où? Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, boom, c'est là où ta business, ça peut complètement exploser et vite. Ça n'a pas besoin de prendre des 10 ans. Si tu te dis, c'est quoi ton goal, les gens me demandent toujours, c'est quoi ton goal dans mon objectif dans 5 ans, dans 10 ans? Arrête. Arrête tout ça. Viens, on joue cette année. Viens, on joue. Parce que si tu dis, qu'est-ce que je ferais faire dans 5 ans? Imagine, moi je peux te le faire faire ça dans un an avec la bonne stratégie, avec le bon mindset, avec les bonnes habitudes et la bonne équipe. Beaucoup trop de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an avec beaucoup plus de stratégies, de vision, etc. Je suis d'accord. On parlait tout à l'heure de réseau, de créer une communauté. Tu l'as utilisé souvent, ce terme, c'est le personal branding justement. Comment on construit un personal branding qui justement crée de l'impact, te stimule, te plaît et te permet d'exprimer pleinement ton personal branding et ton message plutôt? Parce que beaucoup de gens ont conscience de la puissance mais peu de gens savent réellement le faire et du coup, on se retrouve avec un marché où il y a plein de sortes de copy-paste partout et ça pose un peu problème parce que finalement, tout le monde essaie de faire un peu la même chose. C'est n'importe quoi. Tout le monde ressemble à tout le monde, tout le monde a les mêmes bio, tout le monde a les mêmes montages, tout le monde a les mêmes trucs. Toi, c'est ton quotidien aujourd'hui de faire en sorte de travailler avec ces masters comme tu évoques et de créer leur propre univers, leur propre identité, leur propre truc. Encore une fois, tu vois, par exemple, moi Paul, c'est un ami de longue date maintenant, on a enregistré un podcast qui va sortir je pense quelque chose après notre épisode parce qu'il fait partie du tournage de Paris donc en décembre ou janvier et le travail que vous avez fait avec lui, je trouve que c'est brillant parce qu'en fait, vous avez simplement upgrade ce qui existait déjà de Paul sur les 5-10 dernières années et c'est ça qui est puissant parce que tu as amplifié l'individu qu'il est en créant un personal branding autour de lui donc je donne quelques éléments de réponse ici certes mais pour celles de ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment dans cette phase de j'ai pas encore le background qu'a Paul par exemple mais je sais pas forcément comment m'orienter j'entends tout et son contraire sur internet je sais pas où me situer qu'est-ce que tu leur dirais ? Ok, je vais te donner deux exemples parce que tu m'as donné vraiment deux exemples différents et je vais répondre à ces deux questions-là un, je vais te donner une personne on va dire il commence comment je fais pour faire la stratégie deux, je vais te donner une personne comme un polo qu'est-ce que j'ai fait pour sa stratégie on commence avec Polo Polo est incroyable sur YouTube il fait du long contenu ok il aime parler il est un conférencier la chose qu'on a fait dans ses réseaux c'est un, les gens aiment les gens ils doivent te connaître et Polo c'est une personne d'expérience il est tellement gentil il a cette joie de vivre c'est un amour moi je sais comme mais Polo ils veulent toi ils veulent pas juste toi bonjour voici les trois nanas non montre leur c'est quoi l'univers de Polo parce que les gens quand ils veulent te suivre ils veulent te suivre en tant que personne c'est quoi ton univers c'est qui tes amitiés comment c'est tes événements tes retreats c'est comment quels sont les types de personnes qui vont là ce qui veut dire pour Polo c'était vraiment plus un, de faire sortir sa belle personnalité qu'il est dès qu'on le connait alors et ça le met 30 ans et deuxième chose c'est de lui donner une stratégie de comment livrer du contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram dans les en utilisant ce qui est plus important dans un brand awareness ce qui veut dire en ce moment c'est les reels ok si tu es dans brand awareness ça veut dire que tu es dans le premier niveau que tu veux te faire connaître tu veux avoir plus de visibilité alors ça on va utiliser peut-être un peu plus de reels c'est du contenu de 90 secondes donc comment tu vas parler en 90 secondes ton hook ton accroche est immensément important qu'est-ce qu'on veut on veut une hook parce que les gens qu'est-ce qu'ils font toute la journée ils strollent ils strollent il faut que ton vidéo il arrête donc qu'est-ce que tu vas leur dire dans les premiers 3 secondes quand tu as fait ton contenu pense les 3 mai 3 secondes qu'est-ce que je dis et comment je capte l'attention ensuite c'est ton hook ensuite tu vas leur donner la valeur leur montrer quelque chose les éduquer et ensuite il y a la fin de ton reels donc on l'a vraiment aidé à bâtir son contenu pour qu'il y ait un début un milieu et une fin je te donne un autre exemple les gens qui font des podcasts des YouTube des trucs comme ça ils essayent de chop up leur contenu mais c'est mal fait pourquoi ? parce que c'est pas assez il n'y a pas assez c'est pas assez percutant parce que des fois dans un podcast ça va être trop long ok ouais donc le temps qu'on arrive au juice on n'arrive pas à le rentrer dans le 90 secondes donc ce qui est bien des fois une des stratégies pour si tu as un podcast sur YouTube avec un invité c'est rappelle-toi de trois super bons moments du podcast sur YouTube ferme le YouTube et le podcast puis après ça shoot ton reel comme ça il va avoir un début il va avoir un milieu il va avoir une fin and it's gonna be fire et là les gens ils vont faire oh wow ok puis après ça tu les amènes à ton podcast sur ton YouTube ok ça ça c'est une petite stratégie type plus dans la création du contenu et n'oublie pas une chose chaque plateforme à son audience différente sur TikTok c'est pas le même que Instagram Instagram c'est pas le même que Facebook Facebook c'est pas pareil que YouTube donc l'idéal c'est vraiment créer pour la plateforme deuxième des choses on va parler à la personne qui dit ok cool Sonia whatever mais comment je fais première chose on va se demander les vraies questions car en papier vous allez écrire ok go j'aime masterclass ok masterclass d'être prêt pour le masterclass très bien première des choses vous devez dire ok pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux c'est ça le plus important qu'est-ce que tu fais là parce qu'il y a des gens ils savent même pas ils savent pas quoi est possible ils savent même pas pourquoi ils sont sur les réseaux demande-toi cette question deuxième question pourquoi les gens me suivent pourquoi ils vont te suivre est-ce que tu vas leur faire des petites danses est-ce que tu vas les faire rêver est-ce que tu vas leur pourquoi pourquoi est-ce qu'une personne va te suivre troisième des choses c'est quoi ton marché cible à qui tu parles arrête de parler à tout le monde tout le monde c'est pas ton audience à qui tu parles c'est qui ton avatar c'est qui ta cliente idéale ton client idéal c'est qui ton c'est qui ta communauté tu veux créer quoi donc une fois qu'ils savent exactement à qui ils parlent là c'est quoi les valeurs tes quatre valeurs que voici mes valeurs parce que tu vas le voir dans ton contenu et ensuite il y a différentes façons qu'on faire on peut faire des personnes brand plus spécifiques ou on peut faire plus un lifestyle ce qui veut dire tu vas avoir quatre piliers de contenu dans ta page peut-être quelque chose je te donne un super bon tip tu es prêt ? tu écoutes ? ok vous écoutez ? très bien un super bon tip c'est que mets un des piliers qui est quelque chose de toi ce qui veut dire je te donne un exemple on va dire tu es docteur ok et là tu veux rentrer dans les réseaux sociaux parce que et là tu donnes un contenu après l'autre après de surgery ou de docteur ou tu es dans les réseaux ou tu es dans l'immobilier et là c'est un tip après l'autre après les maisons mais ce n'est pas tout le temps les gens ne veulent pas toujours vendre ou acheter une maison donc mets un truc un des piliers de ton contenu ou peut-être que tu aimes faire de l'escalade peut-être que tu aimes les chiens peut-être que tu es une de tes passions qui n'a rien à voir avec ta business et tu vas voir à quel point c'est important pourquoi ? on va dire que moi ça va j'ai ma maison je n'ai pas besoin de l'acheter ou de vendre ma maison mais toi tu fais de l'escalade et j'adore l'escalade alors je ne te suis pas pour ton immobilier je te suis juste parce que tu es bon en escalade et cool en assente comme un je suis sur ça mais là je vais manger avec mes amis et ils me disent tu sais quoi je me cherche une maison mais j'ai un gars que je suis sur le réseau ok il est super bon en escalade mais le gars il a l'air de vraiment savoir qu'est-ce qu'il fait en immobilier tu comprends ? donc boum si on fait juste toujours balancer voici trois types c'est un autre point d'entrée et ce que tu veux être et que tu veux être top of mind dans les gens pour que quand ils disent coaching coach sonner quand ils disent conférencier boum quand ils disent podcast boum il faut que tu sois la personne que right away je la vois tout le temps celle-là elle est maintenant là elle est maintenant là ton truc du coup qui fait toute l'authenticité c'est quoi ? c'est pas l'escalade c'est la chanson par exemple ? mon authenticity c'est mon énergie ton énergie ok justement j'ai envie de parler du côté de la chanson tu as une casquette aussi d'artiste de chanteuse comment la musique s'intègre-t-elle dans ton parcours d'entrepreneur et finalement dans tes programmes parce que on voit cette énergie justement lorsque tu fais des lives lorsque tu lances un webinaire ou peu importe et c'est aussi ta signature un peu la signature coach Sonia on sait que on va danser on va danser on va s'éclater on va s'éclater et c'est tellement drôle parce que je te jure je fais des masterclass mais de stratégie des trucs de next level et après ça je vois mes mentions sur Instagram j'ai 200 mentions 300 whatever c'est toute la danse mais je dis mais arrêtez vos conneries mettez qu'on a appris des choses c'était de la bonne mais les gens pourquoi parce que je commence toujours mes masterclass il y a une chanson au thème et je te jure ça prend peut-être plus de temps que je choisis la bonne chanson pour le devant et le derrière pourquoi parce que je mets les gens dans cette énergie je mets les gens dans du bon je les fais bouger leur corps les gens la plupart du temps écoute imagine zoom après zoom c'est lourd c'est plate alors je peux pas les avoir devant moi je vais les faire lever on va danser et ils vont se sentir partie du tribe d'une communauté les gens ils veulent appartenir à une communauté ils veulent pas être seul on a tellement vécu seul et là ils sont comme je veux appartenir je veux trouver des gens qui vont me comprendre qui vont me souvenir qui vont me donner du bon alors pour moi c'est ça j'adore la musique j'ai toujours été into music et c'est pour ça que là pour mon prochain lancement qui kiffe ta vie j'ai fait un partenariat aussi avec Barnev qui était le chanteur de Céline Dion qui est un producer incroyable et j'étais comme je veux un track il faut que j'aille une chanson kiffe ta vie alors on est rentré en studio la super chanson parce que pour moi tu sais c'est ça qui est beau imagine si tu arrives à juste faire sentir les gens les gens ça leur manque de juste sentir puis c'est beau c'est ça la vie c'est juste des moments c'est ça que tu te rappelles c'est le moment où tu as dansé où tu as chanté où tu t'es éclaté dit autrement tu crées aussi des ancrages émotionnels grâce au fun en l'occurrence tu mets du fun dans absolument tout ce que tu fais dans ta vie du fun du soleil de la joie de la bonne humeur du rire ça a toujours été ça ? oui toujours et je suis quelqu'un parce que j'ai tellement passé de temps seule que je m'amuse vraiment seule donc j'ai pas besoin de genre j'ai pas besoin de genre moi je suis dans ma bulle alors oui tellement et tout ce qui est pas fun pour moi ben j'y vais pas ok ouais la première des étapes du bonheur finalement qu'on dit souvent bonheur en société c'est d'abord sois heureux toujours toi-même et après tu pourras être heureux avec les autres toujours moi même quand j'étais jeune j'étais toujours celle qui dansait sur les tables et tout mais je dansais dansais sur les tables je m'amusais seule the track was good alors imagine et ce qui est beau c'est que les gens peuvent réaliser que arrête de t'arrêter arrête là tu as envie peut-être pas de danser sur les tables pourquoi pas en essaye si tu danses sur les tables moi je vais être vraiment impressed mais il y a quelque chose que tu veux faire il y a une petite passion dans ta vie que tu veux faire il y a une personne que tu veux appeler il y a un homme que tu aimerais dire bonjour une femme que tu veux aborder aborde vas-y combien de fois je suis dans une place et je sais que les gens me suivent je sais que je connais ce look et elle me sourit mais pourquoi tu n'es pas venue me dire bonjour tu me regardes dans les stories à tous les jours je sais que tu vas aller à la maison dans ta voiture tu vas dire j'aurais dû le dire bonjour et tu vas m'envoyer un DM plus tard je t'ai vu au truc dis-moi bonjour prends l'initiative dans ta vie et va la chercher cette vie là donc pour moi c'est ok dans la danse et dans le fun mais imagine si tu peux avoir une vie tellement légère où tu peux vraiment juste être toi-même c'est quoi le pire qu'ils vont te dire non ? complètement je te rejoins là-dessus aussi tu parlais avant de quelqu'un qui te voit par exemple dans les stories et qui va te voir dans la rue peu importe oser ou pas t'aborder pour te dire j'adore ce que tu fais c'est génial machin mais je vais en venir à un autre sujet pour rebondir sur le personal branding c'est quand tu crées du contenu la frontière est parfois assez fine entre la vie privée et l'intimité et le fait justement de montrer par exemple t'es dans ton hôtel je viens au podcast ici t'arrives dans le studio et où on trouve justement cette limite pour protéger aussi son cercle proche par exemple tes enfants par exemple ton mari par exemple des gens proches de toi par exemple ça c'est une grande question aussi que se posent beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se lancer sur les réseaux et ça peut les freiner parce qu'encore que réussir à faire la part des choses et prendre du recul par rapport à son image personnelle et la perception qu'ont les gens de son image personnelle c'est une chose mais quand ça vient toucher ou atteindre les gens qu'on aime ça peut effectivement calmer beaucoup de personnes quel conseil tu donnerais à ce propos c'est tellement une belle question moi je crois que c'est vraiment une belle conversation à avoir avec les gens autour de toi et il n'y a pas une façon qui est la bonne façon ce qui veut dire si tu te sens pas confortable de mettre tes enfants dans les réseaux mais les pas si tu te sens pas confortable c'est tes règlements c'est ça qui est beau des réseaux c'est que les gens ils s'arrêtent parce qu'ils disent ouais mais moi Sonia je peux pas montrer mon mari ou mes enfants ben montez pas moi c'est juste parce que moi ma vision il faut que je t'explique ma vision c'est que je veux être la femme qui vous montre que c'est possible that's it donc je dois montrer que même je suis à Dubaï tu m'as vue dans le gym ce matin j'étais à la piscine je rentre en podcast je vais être ce qui veut dire je suis capable de quand même bosser faire mes choses et être dans une super place donc la femme ou l'homme qui va me regarder va dire oh wow ok mais cool c'est possible c'est comment donc et une autre chose c'est qu'une de mes valeurs moi si les réseaux c'est compliqué je veux rien savoir si ça marche pas dans ma vie ou si c'est un extra travail je veux rien savoir je suis pas intéressée donc ça va tellement facilement pour moi je suis conférencière donc par là à mon téléphone je peux te parler je peux te faire un masterclass tous les matins si tu veux mais donc c'est pas quelque chose qui est très difficile pour moi et je vois que ça c'est excessivement ça donne tellement de valeur à ma communauté parce qu'ils disent oh mais je la connais celle-là et c'est pour ça que quand les gens ils me voient ils savent on dirait qu'ils me connaissent je suis tellement la même personne imagine de commencer à devenir une différente personne ça serait lourd ça prendrait de l'énergie donc pour moi ça fonctionne pour moi et mon mari il est super à l'aise là-dedans parce qu'il voit à quel point partout où on va c'est comme oh ta femme c'est du bon il est aligné avec ça et mes enfants c'est magique parce qu'eux ils ont aucun réseau social ils ont pas le droit de ça par contre ils sont dans le mien il n'y a pas de problème et tout ça et c'est beau ma petite a dit oh mamie je veux donner un tip elle est so cute ok vas-y exprime-toi mais à travers mes règlements à travers ma sécurité et il y a certaines choses que je montre vraiment pas où ils vont à l'école où ils font tous ces trucs de précaution les gens voient aussi j'ai à peu près 22 caméras dans ma maison moi je suis une malade mentale il n'y a pas tout ce que je veux dire donc c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne par contre si encore une fois c'est quelque chose que tu te dis moi je m'arrête de poster sur les réseaux à cause des gens autour de moi je trouve que c'est un peu dommage aussi je t'explique pourquoi c'est moi je suis tellement heureuse de pouvoir mettre en lumière des personnes que j'aime dans ma vie et mes réseaux j'ai eu la chance de d'introduire c'est un mot tellement de belles personnes à ma communauté grâce à mes réseaux comme toi c'est tellement cool imagine on travaille ensemble c'est super cool je fais ton Pascal j'ai hâte que ma communauté te connaisse et moi j'ai hâte de te supporter dans tes projets donc c'est énorme pour moi d'arriver et de faire des stories et pouvoir te partager de la communauté et dire allez tu fais un événement tu fais un truc c'est super et les gens ils arrivent à moi je vais avoir des amis qui vont vouloir aller sur ton podcast je vais te les présenter moi j'aime ramener des gens que j'aime je suis vraiment là-dedans donc les réseaux ça a été quelque chose de super pour moi que ce soit des brand deals des sponsorships des partenariats des amitiés je vois vraiment du positif là-dedans je pense que cette notion justement de partage d'envie de transmettre de créer aussi de la cohésion entre les communautés comme tu l'évoques je t'invite sur le podcast c'est un oui à 100% même si c'était il y a plusieurs mois plusieurs semaines ouais t'inquiète dès que je viens à Dubaï etc et on s'accorde c'est aussi ce côté anglais en fait US tu vois on m'a dit ça mais 100% on m'a dit ça et moi tu vois je suis exactement de la même façon que toi mais à la base moi je suis plus côté suisse et beaucoup plus ouvert d'esprit et pourquoi j'ai déménagé à Londres pourquoi ensuite j'ai déménagé aussi à Dubaï c'est parce que je me voyais pas rester dans un marché qui est trop fermé d'esprit avec des œillères et qui veut pas être dans le partage moi s'il y a un truc que tu demandes à n'importe qui qui me connait ils savent deux choses c'est qu'un j'ai du réseau deux je le partage et à chaque fois je suis là pour donner aider etc sans forcément attendre quelque chose en retour mais ça revient de toute façon comme un boomerang finalement même quand tu le demandes pas même quand tu le voilà tu ne l'attends pas et c'est extrêmement important et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à arrêter d'essayer d'aller presser le citron de son réseau en attendant quelque chose à chaque fois en étant tout le temps dans la demande dans la requête mais plus d'essayer de donner de partager de contribuer et vous verrez les choses vont changer les unes après les autres Sonia j'ai une dernière question à te poser avant la fin de cet épisode mais avant ça je tiens à te remercier et j'invite toutes celles et ceux qui nous ont écoutés si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode à tes côtés à liker cette vidéo la partager liker l'épisode mettre 5 étoiles sur Apple Podcast interagir sur le post LinkedIn qu'on a fait à l'égard de cet épisode et bien sûr on mettra tes liens dans la description etc allez voir ce que fait Sonia au quotidien tu m'as partagé beaucoup d'éléments beaucoup d'informations beaucoup de déclics également dans le cadre de cet épisode et merci pour ça je pense que cet épisode aura un réel impact sur celles et ceux qui l'ont écouté et qui vont appliquer ces éléments justement le plus important peut-être la question que je pose à chaque fois c'est parmi tout ce que tu as vécu est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette interview peut-être que tu as jamais ou rarement partagé dans le cadre d'autres interviews qui a littéralement créé un vrai déclic chez toi également littéralement une transformation identitaire ça peut être une citation une situation une simple phrase peu importe tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin c'est une très bonne question je crois que pour moi le déclic c'est juste à quel point on a tellement une vie incroyable à vivre et qu'elle est vécue à tous les jours c'est vraiment c'est it's the journey c'est à tous les jours et pour moi le déclic c'est toujours qu'on a tous un highlight de notre journée c'est le jour où j'ai commencé à réaliser que non seulement j'allais trouver le highlight de tous mes jours mais que j'allais l'apprendre à mes enfants que j'allais demander à mes amis que j'allais demander à tous les jours les gens autour de moi que à tous les jours c'est quoi ton highlight c'est quoi le moment fort de ta journée qu'est-ce qui t'a fait pourquoi tu es heureux de la journée à chaque jour si on juste on fait une chose et on cherche le highlight de ta journée imagine quelle vie on peut vraiment vivre avec une petite habitude tellement tellement facile donc pour moi de trouver ces highlights c'est de trouver le bonheur dans tous les jours de trouver la positivité dans tous les jours et trouver qu'il y a tellement de petits moments de ta journée que tu te dis wow ça c'est un highlight alors pour moi j'espère que vous avez trouvé plein de highlights dans ce podcast et moi c'était mon highlight de la journée et je te remercie beaucoup c'était vraiment super merci Sonia merci 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 merci